La classe se fait fouiller. Oui, très quickly. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le Bande Cast, épisode 129. Yeah!! Hey, 129 c'est la nombre de fois que j'ai vu un, 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 un train. Yes! C'était le fun ça. Tout le monde va être content de me voir. Ils vont faire genre, c'est Mathieu! T'étais là la semaine passée! Non, ça se voit. C'était pas Mathieu qui était là, c'était mon double. Ah c'était à l'index? Non, c'était Réjean de Tarbonne. Pourquoi je dis « Réjean de Tarbonne » si c'est mauvais? P'tit tout de suite! Il est tellement mauvais comme cas! T'es genre volé Un personnage d'une Maurice établi Pour faire un gag Surtout t'as pris le meilleur Il est pas une chie C'est un nom qui est sorti de même Il est pas allé Il avait gagné des billets On est allé Parce que dans le fond il avait chauffé Cléry Il y en a une soirée à Saint-Julie Il avait gagné des billets Je pense qu'il y en a pour Julien Lacroix Et une couple d'autres shows Il y avait Réjean de Terrebonne On était comme 10 dans le bord On était une table de 6 On les connaissait un peu Réjean de Terrebonne Demain un peu qu'on est sans dents C'est Phil qui a gagné des billets Il a donné des billets à mes parents Le gars qui produisait la soirée On parlait On niaisait Il a quand même son public Clairement c'est lui qui l'a engagé Je voulais juste pas insulter le gars C'est à zéro seule intention Mais en même temps C'est vrai il est là lui C'est son idée C'est quoi le vrai nom du gars des jeux ? C'est Jean-Claude Géline C'est lui qui faisait les On le salue ici Il est bon C'est lui qui faisait les coups de téléphone Il a son public man Ben oui il a son public Ils ont cancellé le show ça l'air Il avait pas assez de billets Ils ont cancellé le show Mais pareil il avait un super spectacle Parce que mon frère Il a donné mes parents Puis ils ont cancellé le spectacle Ça c'est vraiment Pauvre JC mon gars Je pense qu'il avait mieux que ça Dans la vie de faire ça Mais il a une carrière Fait que c'est correct JC Ben oui Ils sont entrés au Géline Ah oui JC JC Géline C'est vrai qu'il est bon Mais c'est le paquet C'est lui qui donne souvent des cues À Dominique Paquet Il a une oreillette Puis c'est souvent lui Qui donne des idées pour puncher C'est quoi cette émission-là ? C'est le paquet C'est une émission de prank C'est Dominique Paquet Qui est déguisé Puis c'est ultra drôle pour elle Genre J'écoute jamais la télé Mais c'est cette émission-là Genre pour elle Je l'écoute Genre sur demande Mais pour elle Ça faisait longtemps Je n'avais pas écouté Une émission à télé Puis j'avais tout écouté Mais même Mike Ward Qui a parlé d'un gars Qui trippe sur les gags Ce genre d'émission-là Même lui disait Que c'était super bon Puis c'est pas non plus Le genre de personne Qui gêne pour dire À ses habits Qu'est-ce qu'il faut On est de la marche Non 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 On peut dire Il n'en parlera juste pas Il n'en aurait pas parlé Non pour elle C'était ultra drôle La deuxième saison Elle était un peu moins bonne Je trouvais Parce que genre Tu voyais que Dans la première saison Ça arrivait à mettons Probablement que des fois Il perdait du monde Puis j'imagine Qu'il se faisait plus reconnaître Vu que la première saison Est déjà passée Il y avait comme Une deuxième personne Qui était là Pour essayer de Coincir un peu la personne Pour ne pas qu'elle puisse sortir Exemple Je ne sais pas S'ils font un prank Dans un magasin Mettons qu'il y avait Une affaire C'est un magasin d'espo Puis là Il était comme genre Essayez-les Puis là Il faisait comme si Il y avait un autre client Qui était dans le magasin En même temps que le client Qui était là Leur autre client Tait genre là Puis tu sais Juste avec ses bras Ou de la manière Qu'il fermait l'espace Il empêchait la personne De sortir La personne ne se rendait pas compte Que le gars faisait ça Nécessamment Mais psychologiquement Ça faisait jusqu'à rester dans la pièce Mais tu sais À l'ongle Ça finissait juste par être genre Tu sais Il essaie de pousser le gag Puis un moment donné Ça devient juste comme Le gars il est plus dedans Anyway Ça fait quand même Que tu le gardes dedans Mais mon oncle Il a eu un contrat Pour Comment ça s'appelait C'est même Le genre d'émission Moi c'est des personnes âgées C'est comme des personnes âgées Des détestables Des détestables Puis mon oncle Il a cancellé Je pense après La première émission Parce que C'était genre Il allait au marché aux puces Puis le gars Il avait tout installé son stem Puis c'est genre OK là tu y vas Puis tu scrapes Tout le stock Sur sa table Il était genre Ben voyons Cahier Ah ouais On s'en crisse Ça va pas être la bonne TV Ben c'est ça Puis genre On va lui rembourser C'est tellement shit Comment ça vaut Non mais coste Pas le prix que tu vends Ça valait rien Est-ce qu'elle s'entend Puis il se pointait Il décollissait tout le stock Puis il s'en allait Je suis pas un trou de cul Je suis un acteur Tabard Non mais ça brise un peu la magie Moi j'étais convaincue Que ce genre d'émission là C'était réellement Comme il avait donné le go À des personnes âgées Ouais Ben c'est un peu sûr Mais non mais c'est pas Genre n'importe quelle Personne âgée Ben oui c'est des acteurs Oui mais c'est des acteurs Justement c'est pas n'importe quel Genre tu pointes pas Une personne âgée dans la rue Puis t'es comme hey ça te tente-tu De faire un prank Ils rentrent dans le CHSLD Ils sont comme pour vrai On vous donne feu vert On devrait faire le contraire On devrait faire des pranks Sur des personnes dans le CHSLD Ah ouais Genre tu leur donnes du fantanil Ben ça va être drôle Ils sont juste contents D'avoir de l'attention Ça devient rapidement triste Ça devient lourd C'est ultra lourd Quand est-ce que les prankers Ils reviennent Ah c'est clair J'avais vu une manée Quand je chauffais Sibière À Chambly J'avais vu une manée Une détestable qui était là Puis je voyais J'en sens la caméra Ce qui se passait Puis c'était juste un monsieur Qui était là Puis il faisait juste Aller dans un rond de personne Disait une phrase Revenez Aller dans un autre rond de personne Disait une phrase Revenez Mais moi j'entendais rien De ce qu'il se disait Je pouvais juste voir ça C'est vraiment triste De mon ongle Mais je pense que c'est pour ça Mon ongle Comme je dis Il est acteur Il a dû regarder ça Puis il fait comme Tabarnak Moi habituellement Je fais du théâtre Comment ça je me ramasse À faire ça marcher Personne réagit Il a quel âge ? Là il doit avoir 60 63 ans Il avait l'âge pour 63 ans c'est pas vieux Non mais tu sais Dans le sens qu'ils ont Racheté une pérue Ils l'ont maquillée Ah c'est ça Ils vont s'étopper Mais je veux dire Ils prennent quand même Du monde d'à peu près 60 ans à faire ça Ben c'est plus vieux que ça Je pense Mon père il a 60 Oui c'est ça exact Il doit plus que 60 Non je sais mais Il a probablement plus que 60 Ben je veux dire 60 dans ma tête T'es pas encore une personne Non c'est ça Il n'y a pas une personne jeune C'est pour ça Ils l'ont maquillée Ils l'ont maquillée 70 C'est pas non plus le monsieur Qui a l'air le plus jeune au monde Non vraiment pas Effectivement Il a l'air pour son Il fait un peu plus vieux Oui Mais techniquement En principe Son âge est 60 Tu peux faire partie De la fédération Des personnes âgées La FADOC Genre l'âge d'or En fait C'est la personne de 50 ans 50 ans Oui c'est retardé Mon père Comment ça a fait partie Parce qu'il y avait des activités Qui l'intéressaient Ça me fait chier de m'inscrire à ça Mais il y a des activités Qui sont plus C'est quoi les activités Mais c'est des rabais Il y a surtout plein de rabais Sur plein d'affaires Moi mes parents Ils étaient tellement contents Dès qu'ils ont eu 50 ans Ils se sont tous comme What the fuck Mon père aussi c'était le même Il était genre Gros la FADOC c'est malade Il y a plein de gens Il y a encore pour Hydro-Québec Des rabais de la FADOC Mais oui Le dentiste c'est gratis Mais lui il va avoir 50% C'est son billet à 10$ au cinéma Mais tu sais Ça date d'une époque Où les gens mourraient à 60 Non mais tu sais L'âge 1 à 50 Ça fait pas vraiment de sens Ben non c'est ça Dans un univers où les gens Meurent à 90 ans Même si ça fait un bout Que le monde meure pas à 60 C'est l'expérience de vie Ben ça L'expérience de vie à 82 Tout le monde travaille à 50 ans Ben tu sais Il faudrait au moins Que tu sois à retraite Pour être considéré Comme une personne âgée Dans ma tête C'est ça First Ouais j'avoue Ben ouais À moins d'être quelqu'un Genre qui travaille vraiment longtemps Puis qui aime vraiment sa job Ça c'est Tu as commencé à travailler à 9 Taites Non 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 mais qui travaille vraiment tard Parce que t'en as Genre je sais pas moi Des bibliothécaires Admettons Genre tu peux être une personne âgée C'est comme C'est vrai C'est vrai que le bibliothèque Non mais attends Mais c'est très préjugé Envers les bibliothécaires Tu peux être une jeune bibliothécaire Mais tu sais Genre une vieille madame De comme 70 ans Qui travaille dans une bibliothèque Puis qui est comme Genre je suis pas à retraite Je fais juste chiller la bibliothèque Tu peux être quand même Une personne âgée Et travailler encore Ouais mais tu vois Je présumais que c'était du bénévolat En tant que stage-là Ben c'est possible C'est quand même insane Parce que genre Quand tu pognes le magazine De la Fadoc C'est que des pubs De salon funéraire Puis genre de bain Avec des portes Tu sais comme Pas que tu passes Portes à yeux Ouais Sauf que Tu as mes parents à 50 ans Qui reçoivent ça Tu sais eux Mon père lisait Mettons en allant aux toilettes Sauf que moi je l'ai fait C'est que ça C'est genre Comment gérer tes réheurs Quand t'es en fin de vie Comment choisir Sans finir un Non mais legit J'ai 25 ans Puis des fucking bangs Des portes J'ai toujours voulu ça Gros Elle est 5 foot C'est la meilleure affaire au monde Quand t'arrives Il vous l'aigne Tu rentres straight up Mon gars Pas de stop Ouais mais faut que t'attendes Que ton bain se vit Ouais exact C'est comme Tu peux pas l'ouvrir Genre mon bain est fini Je le vide pas Je le vide pas Si tu fais dans Un cri de mon gag Genre d'inonder La salle de bain C'est drôle Ben oui Mais ça vient Ça vient vieux vite Comme gag en cris C'est ton institut C'est sûr C'est ta maison C'est chiant C'est ça 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 Comme une vieille personne De 70 ans Tout nu Assis dans le bain Pas d'eau Ouais 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 Avec les vieilles gars C'est ce petit qui ramollait Parce que tu peux sortir Tu peux sortir de ton bain Mais ça défie complètement Le purpose C'est ça C'est ça T'allais dire C'est comme Tu l'anges T'allais dire C'est ça Ça ferait rien De bon tabarnak Parce qu'en plus Ils ont constamment froid Les personnes âgées Deux-tu être long Tabarnak Hey dude Si tu pensais Que tu faisais jeune Est-ce que t'as le temps De constater ton âge En est Quand t'es assis Dans un bain T'as le temps Tu se remplis T'as le temps La petite phrase Elle est jeune Elle est encore jeune Pour son âge Elle va marcher À tous les jours Elle marche Wow Après 15 minutes À attendre Que ses orteils Est-ce que t'es dans l'eau Fuck Ok Ok Peut-être les portes Sur les mains Peut-être de me merder Mais les ascenseurs Mon gars C'est le bord Des escaliers Ça c'est malade Attends Les chaises d'ascenseurs Ouais les chaises d'ascenseurs Pour les marches Ok oui Mais la chaise reste là Les portes C'est pas comme un truc Que tu parques Mettons ta chaise roulante Puis comme ça monte tout seul T'attends Toi ce que tu penses C'est genre le truc À l'extérieur Comme à côté de chez nous C'est vraiment Un ascenseur À chaise roulante Mais lui ce qu'il pense C'est que j'ai fait un escalier Puis une chaise Qui monte les escaliers Puis la chaise reste tout le temps là Ouais il y a souvent ça Dans les films d'horreur Ouais mais c'est ça que j'allais dire Puis il y a un fantôme qui arrive Puis ça ça veut dire Que tes jambes fonctionnent pas vraiment Puis qu'inévitablement T'as comme un butler Qui dépose sa chaise Ah par contre Ça veut dire Que tu t'aides à chier Genre de te coucher sur le dos Puis je vais sortir manuellement Les pubs C'est comme Les pubs sont cinglés par contre T'as déjà traité des pubs Oui La personne est vraiment Comme un gros smile Ultra heureuse Elle s'assoit Mets sa petite ceinture Puis c'est vraiment comme Les deux mains Ses genoux Puis elle monte tranquillement En haut En souriant Mais c'est ultra lent Ça va lentement Ben j'imagine C'est ce petit moteur électrique Qui monte une personne Tu sais en haut Ça prend comme Cinq minutes T'as remonté tes escaliers C'est juste la personne Assez en souriant Qui monte T'es comme Imagine la vie Des personnes âgées Ils ont le temps De penser à leur vie Qu'il se passe à rien Genre Ils sont juste contents Parce qu'ils ont décassé Les genoux en marchant Non mais ils font juste Attendre Genre ils sont juste Sur leur chaise À attendre de monter Ils sont dans leur bain À attendre que leur bain Se remplisse Ils sont juste tout le temps En train de penser Ils font comme Ils attendent Puis une minute Ils ont contact Avec du monde Puis le monde A un regard fuyant Puis personne les regarde Puis le monde Se fout d'eux Ça doit être lourd Moi j'ai quasiment Autre genre D'arriver sur ma crise La chaise Faire genre Estique je suis bien Non non Je monte à l'heure T'as le temps D'avoir hâte de mourir Le nombre de personnes âgées Que tu vois Non tabarnak J'ai une chaise Qui monte tout seul Chris je veux encore Vivre 30 ans C'est vraiment drôle Quand t'es là Toute ta fin L'installer Vous prenez un petit verre C'est drôle Tu montes en haut Vaurier Tu redescends Ils s'en vont Au revoir Tu t'en vas coucher T'es tout seul Dans ta chaise Y'a pas un son dans la maison Pis là tu regardes le mur T'as le mal constaté Que t'es seul Là je me suis content De réaliser Qu'il y a un jour T'as déjà eu une vie Oh my god Mais c'est ça pareil Ben je sais Mais c'est lourd En esthétique Mais oui Hey dis-toi Y'a un jour Que tu seras plus désiré Sexuellement par personne Non ça c'est faux Les maisons de retraite C'est une des places Où il y a le plus CTS C'est vrai C'est vrai ça Ils ont des esthiques Gros problèmes Parce que tout le monde Faut avec tout le monde C'est vrai Oui Mais avec des gens Tu sais honnêtement T'as beau fourrer du monde Dans ton âge Tu trouves quand même Que le monde plus jeune Sont plus sexy Ben oui Pis J'ai pas vrai Attends Attends Mais oui Mais oui Mais oui Fuck Moi je passe constamment Au fait qu'un jour Je serai plus désirable Aux yeux des filles Que je peux trouver belles Non mais Y'a quand même une magie À 90 ans Ton désir évolue avec toi Quand même Je veux dire Les filles que tu voulais Fourrer à 14 ans Aujourd'hui Ben non Ben non Ben non Moi je me dis Prébare Tu vas avoir Genre 80 Ça va peut-être être Le même principe Ben je pense pas Qu'à 80 Tu vas faire Oh la fille de 80 Mais la fille de 25 Elle est dégueulasse Je sais pas pour vrai Parce que Moi je me demande ça Probablement qu'à 80 Peut-être plus la fille de 45 Ouais exact Même 45 Parce que même à 25 ans Je sais que les filles De 18 ans Je fais comme Ils sont vraiment trop jeunes Je suis d'accord Quand t'en as 80 Les filles de 18 ans Tu dois te faire comme Je suis au cégep J'ai 25 ans Je vois que ça Il y en a que tu vois Qui sont jeunes Des fois c'est juste Comme leur Tu vois que leur mentalité C'est pas la même Que nous autres Ben c'est ça Pis quand t'es 80 ans T'as une mentalité De gars de 80 ans aussi Tu peux bien trouver Une fille belle Je sais pas Peut-être c'est peut-être Comme des Comme disons De la crise de la 80e Je sais pas trop Tu as pensé Tu as pensé Quoi le gros La crise de la 80e On appelle ça un suicide C'est une crise de coeur Non non Quand elle disait Que tout le monde Fourait d'un centre Tu crises la haï à grandeur Mon gars c'est dangereux C'est sûr Rendu le men Tu fais tout Caler Caler sur de l'MDMA Dans le cul Moi je l'ai dit Moi quand je vais Personner en jeu J'en pensais que les ados C'était worthless mon gars Gros des gens du monde Qui ont pas peur de mourir J'ai juste sniffé du speed Avec un dude de 75 Ça c'était bizarre Let's go Pardon Oui Incoïable J'avais genre 17 ans peut-être Tu es mort qu'il meurt Écoutez de toi Je sais quoi Le monde me disait que c'est normal J'ai genre 7-18 ans Son corps il a pas ta fille 75 ans à faire du speed Impossible Ça a l'air qu'il C'était régulier Moi je te jure Si je me rends à 90 J'ai fait tout Grand-papa va être speed Grand-papa va pas vivre longtemps Mais l'affaire c'est Faut que tu le fasses en prévision Faut que tu pratiques ton corps En prévision Parce que tu peux pas Genre pas faire de drogue De ta vie Puis décider à 80 ans De te popper Genre 2000 d'esprit Non non Faut que tu alles Faut que tu alles C'est sûr man Mais honnêtement On laisse toi-là dans les veines Mon chum c'est pas grave C'est pas grave Dans le pays des cas Tu sais même si Mettons à place de vivre 50 plus Tu vives juste 2 ans Amen Mais c'est 2 tabarnak Ben C'est parce que Dans la situation Mettons que t'es rendu Mettons à 80 qu'eux Que t'as perdu ta femme T'es rendu tout seul C'est comme le pire qui peut arriver Si c'est un overdose Puis anyway t'as déjà Le goût de crever Parce que t'as perdu la fille Qui a pas que t'as Le goût de crever Moi je pense Ce qui arrive c'est Tant qu'il a au mal A toutes les acerticulations On peut voir rien faire Tant que ta famille S'en va aux pommes T'es comme J'ai mal au han J'entends barnaque Dude Tu te pognes Speed mon gars T'es comme Donne moi une marchette Je m'en calais Tu restes moi dans le tracteur Fais-tu de la coke Au couteau mon chum Papa me semble Il a de l'énergie Papa il est content S'il reste peut-être 3 ans à vivre Passer 75 ans 80 mon gars Les heures-dessus d'heure Vont se faire aller à côté Vont être content Mais oui Je veux dire Les problèmes d'addiction Vos antidouleurs T'as 80 ans Sont tous dopés Vieux Christ Mais oui Grand papa va être Sharpant T'as un mitleurin Il va lâcher dans 2 ans Il va être 2 belles Christes d'années mon chum Mais rendu là Pourrait à 83 Tu peux-tu vraiment dire C'est triste Il est mort à 83 Ben non Ben non Ben si il est mort A quel âge je t'arrête de dire C'est triste Il était jeune 75 75 70 c'est jeune Il meurt à 56 60 c'est jeune C'est pas 19 Ben non 60 c'est jeune 60 J'ai 70 Mon père a 60 Je veux pas qu'il vache C'est ça Mon père a 60 Moi aussi Mais la moyenne est quoi 75 82 82 82 82 pour les hommes 85 pour les femmes 85 85 ans De moyenne C'est rendu vieux Du monde qui vit jusqu'à 90 ans C'est pas rare Les gens qui topent le 100 C'est rendu quand même assez fréquent J'ai le goût de vivre jusqu'à 100 ans Ça dépend Ça dépend de ta vie Même pas À un moment donné Qu'est-ce que tu fais On fait des jokes Mais tu ne calles plus rien Mais non Ça dépend de ta forme physique Il y en a qui se font pousser la chaise Jusqu'au cinéma Une fois par mois Il y en a Deux sont allés le voir Il y en a qui font des affaires En réalité Il y en a qui font des trucs Ma grand-mère Elle a décidé Elle allait avoir 95 Elle était fucking lucide Tout son corps Elle était super en shape Elle était encore lucide Elle avait encore ses activités Elle était enchaînée pour son âge Peu importe à l'âge que tu crèves Si tu as une belle vie Si tu fais des trucs Et tu es quand même satisfait De ce que tu as fait C'est pas tant triste C'est triste pour les gens Qui le perdent Je perds un proche Peu importe à quelle âge Il va mourir Ça va me faire de la peine Mais mettons Moi si je crève un moment Je suis comme Ben Chris ça a été le fun C'est pas grave Au final personne n'a envie de mourir Peu importe l'âge Je ne sais pas À un moment donné Je pense que je vais avoir envie de mourir Ça dépend de ton état Tu sais je veux dire Si t'es tout seul dans ta chambre À 93 ans Peut-être Mais si genre T'es encore fucking en shape Que tu t'es fait des amis dans le centre Tu fuck bitches C'est ce qu'elle veut dire Non mais check Tu fais chisser dans le spa Non mais voilà le même job Elle fait de l'exercice tous les jours Elle jose à des gens Ouais oui Mais c'est Elle six jours ça va Mais comme Tu vois que Pourquoi je voudrais arrêter de vivre Non mais je te parle Je ne te parle pas d'activité C'est juste qu'à un moment donné Tu te dis comme Ben à un moment donné Il faut que ça arrête Genre tu sais faut que Genre moi si tu me donnais le choix De me dire Tu peux vivre éternellement Ou tu peux juste comme Mourir à un moment donné Comme en ce moment Genre je dirais Ben à un moment donné Je veux crever là Ben dépendamment Ok Ben si je peux faire des affaires éternellement Je vais faire des affaires éternellement On va toucher ça Mais toi t'es un vampire Tu restes jeune toute ta vie Non Non Genre à un moment donné Je veux crever Ouais Genre Ça finisse le néant Direct Il n'y a plus rien Ben oui Ça je suis avec toi par exemple La conscience n'existe plus Ouais ben Si tu crois à ça Puis je crois à ça aussi Genre justement Je ne serai pas là pour me faire comme C'est-tu plate ta style néant Parce que je veux juste avoir du néant T'as le choix de tirer une balle Right Oui mais non Mais attends Je parle genre Je ne suis pas en train de dire Que je veux mourir là Non 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 Je te parle de la question Attends le vampire je parlais Ok mais toi t'es un vampire C'est une balle en argent Ben vas-tu J'ai le garou ce nom C'est un peu dans le coeur Mettons après 140 ans T'es tanné de vivre Une balle en argent Puis d'attitude Mais c'est de savoir C'est de pas savoir justement Quand est-ce que tu vas mourir Qui fait que la vie est profitable Puis que tu sais que tu vas mourir Un moment donné Que tu peux profiter de la vie Parce que si tu sais qu'il n'y a pas de fin Un moment donné Plus rien a de l'importance Puis plus rien T'es comme Ah j'ai plein de temps pour le faire Puis je vais décider quand je vais Le vampire va pas mourir de vieillesse C'est ça right Il peut mouiller D'un instant char Il y a-t-il un vampire Mais on peut le dire Quelqu'un qui meurt pas de vieillesse On peut dire un loup-garou aussi Quelqu'un qui meurt pas Genre fuck out Mais toi t'es Tu piques 30 ans Tu restes à 30 ans Pour la fin de l'humanité Non Pourquoi pas vraiment J'aime que quelqu'un te réponde pour Matt Non Non mais moi non plus Non Matt Ah moi je suis inconcevable Non mais moi Surtout pas Surtout pas le principe de comme Rester jeune toute la vie Ça j'aime pas ça Genre il y a vraiment une beauté Puis une sagesse dans la vieillesse Oui d'accord Oui 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 Effectivement Effectivement Il y en a un Puis tu peux pas profiter justement De ta jeunesse Si tu sais que tu vas toujours l'avoir Ouais mais j'ai l'impression Moi je vais être le petit loser de 40 ans Qui va continuer à faire le party pareil Peut-être pas j'ai 28 Ouais puis tu vas être dans le déni Tu vas être Je suis encore vraiment en shape Non je vais savoir Je pense que je vais être fucking aware De ce qui se passe Puis je vais être légèrement en crise J'ai du fun Mais peut-être C'est sûr que je vais t'appeler une fois par semaine Marco tu fais quoi vendredi Oh yes On se jette un 120 à 2 Let's go Marco qu'est-ce que tu fais vendredi Oh on part Non non Je voulais Viter le souper Mais qu'en seul C'est beau Non non mais Non laisse faire Marco Non c'est sûr qu'à 40 J'exagère un peu ce que je pense Non mais legit c'est sûr Go T'es à 30 Je vais te fucker en esti Je vais avoir une carrière De l'argent qui va rentrer à côté C'est le pire Il se fait mourir dans pas l'eau Il fait une débattre continuellement Ils font 150 000 par année C'est bonhomme de 60 ans C'est ça Je pense que je peux faire le party ici Ça suit le débattre continuellement Je pense que je peux faire le party ici Tant qu'amettons tu restes fonctionnel Pour le reste de ta vie Ben oui Je serais un assis douceur dans mon divan Qui ne connaissera jamais rien C'est sûr Je me sentirais un peu moins à l'aise D'en parler publiquement Ben là genre Visiblement mes affaires vont bien Est-ce que c'est comme Regarde je me décollisse Mais ça va On a tout un peu de décollissage Dans notre société Ça revient à la question C'est vrai C'est vrai C'est une bonne côté de sagesse Je pense Ah oui Là-dessus on va présenter les clips A la console M. Mathieu Morin Salut tout le monde Je peux te faire une petite affaire d'intro Pour mes patrons Oui oui Matt On peut commencer avant Parce que j'ai comme coupé tout le monde Ben vas-y On continuera après Je vais partir parce que On a des patrons Qui donnent de l'argent Pour le podcast Moi je trouve tout le temps Ça très cool Ils arrivent Puis ils font genre Ils écoutent Ils vont sur internet Puis ils écoutent de quoi Pendant comme une heure et demie Tu sais nos voix Dans leurs écouteurs Ils font genre Créer ce podcast là C'est cool Je donnerais de l'argent Puis ils le font Ils vont sur Patreon mon gars Il met le credit card Le gars dans l'ordinateur Il met 10 piastres 11 piastres mon gars Par mois Si j'ouvre Patreon Je vais où Tu tapes On se beurre le casque Non c'est S apostrophe Non Non Je pense On se beurre On se beurre le casque On se beurre le casque On se clague C'est quoi Puis allo Ok Puis mettons j'arrive sur la page On se beurre le casque Oui Je fais quoi Là tu t'en regardes Avec tes yeux profonds Le moniteur d'écran Puis tu fais genre C'est beau ça C'est beau ça C'est beau ça Puis tu fais genre Trois fois Trois fois Trois fois Trois fois Puis là après ça Tu fais genre Allez Comme bête Puis là Tu mets de l'argent Dans le moniteur Genre je prends Ma carte de crédit Ou cash Non cash Cash Je prends mon cash Ou bitcoin Ou bitcoin Puis je donne le criss Dans l'écran Tu le fais comme Tu sais comme Harry Potter 3.1416 Puis là faut que t'arrives Peut t'attendre T'attendre L'horloge Oui Puis là tu fais genre Ok il est trois heures et demie Peut t'arrives Pac À trois heures et demie Pile Est-ce qu'il faut que j'ouvre une horloge Je peux juste prendre l'heure Dans le coin Dans l'heure dans le coin si tu veux Mais il faut que ça soit trois heures et demie Pac Puis tu mets de l'argent Direct dans le Patreon Je le rentre Puis ça rentre dans le ciel Ok Puis c'est ça Que nos bons amis Yann Thibier Je t'ai qu'un côté Puis Gab Viau En fait Puis j'aimerais leur dire un mot J'ai une petite toune pour eux autres Puis je pense que tout le monde Va l'aimer Parce que c'est une toune Qui me fait rappeler Beaucoup de souvenirs d'enfance Mais ça attends Mais j'ai pas compris ça C'est les nouveaux Patreon Ça c'est C'est les nouveaux Patreon Dans le fond que tu fais une chanson pour Ben non les Patreon Qui me donnent 10$ Ah 10$ Et plus Ok Fait que Merci Aux Patreon C'était tous les Patreon Tous les Patreon Qui sont en place Oh yeah It's Mr. Patreon On the clock Going artwork For a piece of I don't know their lyrics But I know some shit Yeah Oh yeah They're giving 10$ For us We are going to pay Our server Squast Oh So thank you Patreon For the money We are going to give Our nowsome Winterblo Hello Thank you very much You're welcome Midi Oh Yo 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 C'était le meilleur Que le rap chrétien Je pense Oh On se passe Un groupe chrétien C'était pas Hey C'est quoi C'était ça Merci Marco Pour ouvrir le speaker Je pense que tout le monde Te remercie Tout le monde me remercie Certains Matt je pense que T'es word up ready À vous hein Yes Ça fait un bout de qui n'est pas venu Monsieur Arthur Bordelot Allo C'est moi Allo C'est la première fois au podcast Mademoiselle Catherine Potvin Allo Yes It's the main event He's back baby Nathaniel Souleur The writer's back Motherfucker Hey by the way Oh yeah On est parti quand on a reçu Chuck La semaine dernière Oui Puis on voulait faire Genre un genre de podcast Mes petits bonheurs Avec genre Toi Gab Puis Guy Tabarnak Avec Chuck Il a eu de ça Ben toi aussi Ça serait malade Ben si Chuck a eu de ça Ben non C'est ce qu'on a dit la dernière fois Avec Chuck Oui J'ai peut-être dit à Chuck aussi Parce que c'est malade Ultra dense Je sais où il habite Non mais c'est genre C'est comme un épisode spécial Mais avec genre Dans le fond On serait comme la gang du podcast Plus c'est ton genre Le monde qui a déjà participé Au petit bonheur Qu'on connait Genre comme mettons Guy Guy d'Extras Quand j'ai passé ici Gab Plante Qui vient ici Puis toi Gab Plante Je ne veux pas qu'on sache Son vrai nom C'est qui qui l'appelait Gab Planteau Qui d'après toi Et Tabarnak C'est ça C'est Matt Non c'était Gab Plante Tu m'as dit Tu l'appelais Gab Planteau Tiens il l'appelait Gab Planteau En tout cas Écrivez-le dans les commentaires Si vous vous en rappelez Maurice la relève Je suis content d'être venu Dominique Petit Ben oui Sinon en sujet d'intro J'ai un drame qui s'est produit Dimanche à Fort Worth Non A l'ouest de Dallas Au Texas Non C'est quoi Non non Tu vas trouver Un nom d'une ville française Qui n'est pas capable De prononcer Écoute Gab Planteau C'était à Fort Worth Dans l'ouest de Dallas C'est un peu déçu C'est un peu déçu En milieu d'après-midi Un enfant de 5 ans A trouvé une arme à feu Dans la maison familiale Je ne serais peut-être pas déçu Je ne serais pas déçu Ça augure bien Probablement Voulant jouer Il a tiré accidentellement Son petit frère âgé de 4 ans Les séquences ont arrivées Sur les lieux Puis ils ont pu constater le décès À ce stade de l'enquête Aucune poursuite Ne va être engagée Contre les parents Quelques heures plus tard Un garçon de 6 ans Qui jouait avec d'autres enfants Dans une chambre De la ville voisine Darlington L'un d'eux a trouvé Un fusil Également Puis il a brièvement Blessé par balle À la tête Oh Christ Non je pense Il s'est blessé lui-même Mais brièvement À la tête Grièvement Pas brièvement Brièvement Grièvement Il a fait ça Brièvement Il a fait ça Il a fait ça Juste un petit bout Il s'est blessé brièvement Il s'est tiré Il a mis un plastin Tout était beau Tu t'as fait raison Antoine Non mais un gun C'est pas long Je suis un petit peu dyslexique Je suis content Que tu me le remettes Dans la face Oui oui Non mais non Je pense que t'as raison Tu m'invites n'importe quand Parce qu'un gun Quand tu cires la cachette C'est pas long Fait que brièvement Mais attendez C'est pas fini Une fillette de 3 ans A été touchée plus légèrement Par des éclats de balle Toujours à Arlington Le même jour Une fillette de Des éclats de balle Ouais Ok C'est ça qui est marqué C'est pas pour te roaster cette fois Toujours à Arlington Le même jour Une fillette de 8 ans A été blessée par balle Aux fesses Parce qu'elle s'est assise Sur un arme à feu Ah Christ Au même moment Une adolescente de 14 ans A été admise À l'hôpital de Fort Worth Après avoir Essuyé des tissus d'armes à feu Bon C'est ça la nouvelle Ah bon Il y a comme plein d'enfants En même temps Dans la même ville Ou en vrai Qui sont fait Ben c'est tous des belles enfants Elle pourrait s'asseoir sur une arme Puis être blessée Parce que ça tient C'est burlesque en crise Ah c'est clair Mais la seule affaire C'est qu'il aurait fallu Que les autres enfants Aient une arme Pour se défendre Je pense Je pense que c'est là Que L'Henor J'ai vu aujourd'hui Qu'il y avait une école Aux Etats-Unis Qui a été construite En fonction De protéger Les enfants D'une éventuelle tuerie C'est que Quand tu J'ai juste vu La photo de l'école Puis il y a des Il y a des espèces C'est comme si C'était des rangées Qu'il y avait mis Des Ouais C'est comme si Des meurs Ça ressemble à une décoration Mais c'est des espèces De gros meurs Qui sont en plein milieu De la place centrale De l'école Ce qui permet Que si les gens Veulent s'enfer Ils peuvent comme Zigzaguer Terrière les meurs Pour ne pas s'enferner Comme si Si quelqu'un Dans la place centrale Puis ils gonnent Ben eux Peuvent s'en aller Sans se faire tirer Dans le dos Faut qu'ils s'assent Poyer comme à Columbine Avec les bombes Dans le cafétério Ouais c'est ça En tout cas On est quand même Rendus Je trouve ça Très manquable Tu sais que ça me gosse On construit On construit des écoles Qui sont faites C'est les écoles Le problème Tabarnak Le problème C'est que Toutes les élèves Devraient avoir une arme Très facile On s'entend Même en Somalie Ils doivent voir ça Ils doivent dire Ben là vous êtes fucké Honnêtement Est-ce que ça me fait cap Moi je suis pas au réaliste Une petite conne De culture aux Etats-Unis Décrochez C'est bon Quand tu te rencontres Que t'es le pays Qui a le plus Intentat de terrorisme Ça devrait Je sais pas C'est arrivé une fois En Australie Depuis 20 ans Quoi ? C'est ça Aucun sens Au Québec La dernière fois C'est arrivé C'était à Dawson C'est genre en 2004 Ouais c'est ça Mais tu sais Puis il y a eu Un mort Il y en a pas eu 45 Non mais tu sais Dans le sens C'est parce que Quand il y a une tuerie C'est pas un mort Ouais mais il y a Des armes automatiques C'est ça C'est ça le point C'est une carabine De chasse mon gars C'est pas vraiment Automatique La dernière fois Que j'ai vu une tuerie C'est dans 19-2 Il était-tu bon Ben la scène T'es vraiment bonne Ah ok Je pense que j'étais Un petit peu Sa drogue En fin de soirée En l'écoutant Non c'était fucking bon Ben c'est comme Toi t'écoutes 19-2 Quand t'es à la fin De ta soirée Lui il écoute Requiem for a dream Sa drogue même Tu vois T'as jamais fait ça Non Ouais mais c'était pas mon choix C'était genre Des amis C'était pas mon choix Mais qu'il dit Non C'est mes amis Qui étaient des estides Trop de cul Pour elle On s'en allait à un party Puis là genre On avait acheté de la drogue On a dit C'est un party ça Non non On s'en allait à un party Mais genre comme un cave À ce moment là Je consommais beaucoup Beaucoup Puis genre J'ai pogné de la drogue En après-midi Mettons avant d'y aller Le matin je filais pas C'était comme l'extradie Mais je me sentais pas bien J'étais juste dans le champ J'étais comme Ça va Marco Ça va pas mais ça va passer J'accepte ce qui se passe T'es conscient que t'es gelé Puis ça va passer Je sais que ça va passer Mais je me sens vraiment pas bien Puis là on va le faire Écoutez Recon for Dream Il va capoter Un petit gang de trous de cul La scène de départ commence C'est si genre Ça fait admettons 10 minutes Que le film commence Ça commence avec ces gars Qui volent la TV Pour aller à Pernet Puis je suis comme Non man on change de film J'aime pas ça Non tu vois ça va être bon Puis ça ça commence C'est smooth après Puis ça redevient une descente Aux enfers À 5 minutes de la fin J'ai dit Non je suis plus capable Non ça finit bientôt Ça commence pas tant cool même Il vole sa mère Ouais ouais c'est ça Ça commence trash Ouais ouais Ça devient un peu plus Ah Chris Il rentre en business Ouais c'est ça Genre Il y a une job C'est ça Fait que moi je me faisais confiance Je me disais C'est pas les petits trucs de cul Qui va me faire battre triper Ça aïe ta barre mec Ah quand t'as vu la fille À fin 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 Là dans le party Avec les hommes d'affaires Ouais Ça fait ça Mais où là t'as-tu fait comme Je l'ai réécouté Il y a pas longtemps Puis ça clash moi Je savais les e-punks Tu l'as vu une fois Ouais c'est ça La première fois que tu l'écoutes C'est Pourquoi j'ai fait écouter À du monde À moi J'ai fait écouter à toi Ouais Ça m'a marqué Tu m'as dit Ouais 4 Tu vas aimer ça C'est bon C'est vrai que c'est bon C'est bon en crise C'est gravé dans ma mémoire Je pense que c'est toi Qui me l'avais conseillé aussi Ouais C'est vrai que par exemple Honnêtement c'est pas C'est pas l'affaire La plus agréable à écouter Mais c'est quand même Un film que tu vas te rappeler Ouais mais ce film-là Je l'ai vu Une fois en fait Puis à un moment donné Je l'avais trouvé en Blu-ray Dans un magasin Puis j'ai fait comme Fuck c'est vrai C'est vraiment bon comme film Je vais l'acheter Je l'ai jamais revu Ouais Parce que j'étais comme Il y a jamais un moment Mais c'est bouleversant C'est bouleversant comme film Non mais c'est ça C'est le genre de film Que tu conseilles à des gens T'es comme Faut vraiment que tu vois ça Mais jamais Sa valeur de réécoute T'es comme Je l'ai écouté souvent Mais c'était pour le faire Écouter à du monde Exactement Moi je l'avais écouté Puis je l'avais aimé correct Puis je n'avais pas été Particiellement bouleversé Quand je l'ai écouté Mais probablement Il aurait fallu que tu prennes La I mon chère Probablement ouais Puis là je suis retombé L'autre jour J'étais en train de me perdre Sur Youtube Avec des suggestions quelconques Puis souvent il y a des J'aime ça écouter juste Des scènes de films Je ne sais pas pourquoi Puis là j'ai commencé Le Dream for a Dream Je vais cliquer dessus Puis c'est quand il convainc Sa blonde d'aller se prostituer Pour qu'il puisse ramasser le cash C'est capoté J'ai écouté ça Puis juste ça Puis je ne sais pas pourquoi Là mais Tout va s'arranger après bébé Ah ouais Et je ne me sentais pas bien J'ai fait Je n'aimais pas finir la scène Je lui ai fait non Oh je lui ai fait Oh non Puis tu vois le gars Qui écoute la TV Puis je ne sais pas à quoi S'ils ressemblent Fait qu'imagine C'est un moment Qui se fait fourrer Par un gars Qui est fucking beau Puis il fait un shoot Puis il regarde les infos pub Puis il s'en colle Ah ouais man Mais c'est parce que En tout cas C'est dégueulant Mais les shots Sont tellement bonnes en plus Les shots de yeux Les shots de yeux Le film est excellent Justement parce qu'il fait réagir Fuck c'est pas nice Mais moi je n'ai jamais vu L'autre film de Dopey Il y a eu un ou deux Il y a pas longtemps Transfotting Transfotting Ça tu vois Les deux Moi j'ai adoré le deux J'ai presque plus aimé Que le premier Mais j'ai jamais le côté Je t'ai regardé Parce que je sais que toi Moi je n'ai pas vu le deux Ah ok Mais le un J'adore le premier Le premier T'es vraiment Moi j'aime bien Je suis un gars nostalgique D'envie Puis vu que le deux C'est ça au final C'est comme C'est littéralement Je pense 30 ans plus tard 25 genre Ouais Mettons 20 Premier Premier c'est genre 95 à peu près 20 ans plus tard Ok En fait il y a en fait Ça current year Ouais Avec les personnages C'est exactement L'histoire Ça se passe là aussi C'est comme si vraiment Eux autres Ils regardent un peu en arrière Puis il y a beaucoup de liens Avec le premier Moi j'avais adoré ça À cause de ça J'ai adoré le premier Puis on dirait que le deuxième Je trouvais que c'était Une bonne continuité Des gars J'étais un qui regarde Leur vie De comme J'étais où Je suis rendu où Genre où est-ce que je m'en vais Ça reste des anciens Héroïnomans Ils sont mieux Ils sont mieux qu'ils étaient Mais une fois Ils font de la coke Puis ils font le party Ils sont quand même Résés avec une vie stable Comparé à un junkie C'est cool C'est cool Tu le vois Je m'en rappelle Il y a une scène dans le film Où c'était juste Je m'appelle son nom Mais Owen McGregor Qui est comme Dans la ruelle Puis là Ça mixe avec Comme une scène Du premier film Que tu le vois 20 ans plus tôt Genre Un fucking jeune Puis là il s'enfuit Puis il court Puis genre Ça se mêle C'est comme s'il se rappelle Il se rappelle De ce moment-là C'est vraiment Comme de la nostalgie Pure et dure J'avais vraiment aimé La réalisation de ce film C'était vraiment C'est Danny Boyle Oui Danny Boyle C'est cinglé Vous avez vu Yesterday ? Non Non Pas encore On n'en parlera pas C'est vraiment bon C'est vraiment bon C'est quoi si tu parles Le même gars ou Ouais c'est le même gars Ok Ah ben c'est cool En tout cas Moi je ne l'ai pas vu Mais je trouve Que la prémisse C'est vraiment intéressante Mais moi je n'avais pas Entendu des super commentaires Ben je te dirais Que La prémisse Pour les gens Qui ne le savent pas Tu veux t'exprimer Ouais ouais Ben c'est ça Dans le fond La prémisse C'est un gars Dans le fond C'est comme une affaire De multiverse un peu Dans le fond C'est un gars Qui C'est un musicien Qui punk pas finalement Tu sais Le gars il fait une joie Avec sa guit Puis il ne fait pas d'argent Avec sa musique Mais c'est sa profession Puis là c'est comme Si mettons Il faisait faire peur En autobus Puis en même temps Il y avait un multiverse Qui se passait Mais lui il restait Dans le même univers Fait que là Il se rend compte Qu'il est dans le même univers Mais que les Beatles N'ont jamais existé Fait que Mais tu sais De la manière Que c'est installé Je te dirais Que c'est un peu cheap Genre Puis là Il commence à jouer Les tunes des Beatles Puis les gens Connaissent tous pas Les tunes des Beatles Fait qu'il s'approprie Toutes les tunes des Beatles Puis il devient Genre une super star Parce que C'est un bon concept La prémisse C'est vraiment écœurante Ben t'as mieux Tu me dises Que ce soit bon Parce que moi J'avais pas entendu Des super commentaires Mais moi ça me fait Je te dirais Le premier quinze minutes Je te dirais Comment ils installent L'histoire C'est cheap Ils font les shortcuts Pour installer l'histoire Mais un coup que l'histoire Est installée Par exemple Le film est vraiment bon Moi ça me fait C'est une prémisse Un peu qui me fait penser Je suis un peu Du nom du film Mais c'est en gros Le mensonge J'existe pas Dans cet univers-là Puis le gars découvre C'est The invention of lying Ouais C'est super simple C'est super léger Puis au final Ouais mais c'est ça C'est ça que ça donne Puis moi ça Je suis pas la prémisse On dirait que ça me fait Penser à ça C'est super simple C'est super léger Mais au bout du compte Le but du film C'est pas d'expliquer La théorie des multiverse C'est juste d'avoir Une raison de faire ça C'est super punch humoristiquement C'est un gars qui se rend compte Qu'il y a d'autres trucs Des fois qui existent pas Dans le film Comme Ah je aimerais vraiment Une cigarette Une quoi Et là il google Ah tabarnak Humoristiquement C'est un film Vraiment léger Je veux dire La s'affaire qui est cheap C'est le moment Que la prémisse De l'histoire est amenée Je te dirais Mettons comment Qu'il installe Le fait que les bitos L'ont jamais existé Ces premiers 15 minutes Je te dirais C'est un peu cheap Mais tout le reste du film C'est vraiment C'est juste Sit back and relax Moi j'ai vraiment aimé ça Ah tabarnak Si vous voulez passer Une heure et demie Ce film là C'est une valeur sûre Ça vous a amené Juste dans Comme toutes les petites Gammes d'émotions Qu'un film doit t'amener C'est parfait C'est quoi le nom J'allais sous le bout de la langue Forrest Gump La prémisse du film C'est en gros Le dos d'à 21 ans Son père il annonce Que les hommes Dans cette famille là Peuvent voyager dans le temps T'as juste allé Dans une pièce noire Tu fermes les yeux Tu penses au moment Où tu vas être Puis tu y apparaîtes C'est tout C'est pas expliqué On s'en crisse J'en sais jamais expliqué C'est ça la prémisse Ouais je vois c'est quoi C'est super léger Justement Faut que t'acceptes Dans ce film là Fais toi pas chique Les notions Puis les théories De voyage dans le temps Là on s'en crisse Fais juste accepter Que le gars Il peut Les hommes dans cette famille là Peuvent revenir dans le temps Là où ils ont déjà été Faut qu'il pense au moment Où lui il était Il peut pas les tuer Il t'explique C'est tout C'est sa prémisse Puis le gars en fait C'est sa vie C'est ça le film C'est super léger C'est ultra efficace C'est bon C'est une heure et demie Puis ça fait juste Au final c'est une histoire D'amour C'est comme une comédie romantique Ça t'amène juste Au bonne place Des bonnes émotions C'est comme Clique dans le fond Ouais Un peu Un peu Sans côté T'as pas vu de pleurer à la fin Ouais c'est ça T'as pas envie Clique c'est décollissant Le gros Clique Clique c'est le film le plus triste De l'histoire du cinéma Non 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 Coco Fucking Coco Je sais pas lequel J'ai le plus trouvé triste Ah man Coco J'ai J'ai quoi eu Coco Coco ça m'a décollissant Attends je vais pas écouter N'importe quoi Coco c'est décollissant J'ai même pas écouté Genre dernièrement Quand on est revenu en avion Dans le fond Y'a Jasmine qui écoutait Coco Puis là je regardais une scène Puis là je regardais Jasmine T'es là les yeux pleins d'eau Avec des l'homme Oui même Puis j'ai regardé la scène J'ai écouté J'avais même pas le son J'avais même pas le son Puis j'attelais juste Puis j'ai le moto dans la garde J'ai les yeux pleins d'eau Je suis comme Le pire s'en vient mon bébé Fais quelque chose Marco Ah ouais c'est super Ah ouais Mais c'est vraiment C'est vraiment moi Non moi j'aime ça Un gros t'as déjà vu Click Ah oui La scène là Où est-ce qu'il retourne Dans le temps À la dernière fois Genre il apprend que son père Il meurt Ah oui plus il vient Ouais il apprend que son père Est mort Puis là il est comme Ok ramène moi La dernière fois que j'ai vu mon père Puis là il voit genre Son père qui est comme Hey on s'en va Genre jouer avec les enfants Ou je sais pas trop Puis il est comme Décaliste Esti genre J'ai pas de temps à perdre Avec toi Et son père il se tourne Puis il est sur le bord de brailler Puis là lui il fait juste freeze Puis il fait comme Tabarnak J'ai une marre Il fait juste pause Puis il dit à son père Qu'il l'aime C'est comme Oh Il a passé à côté de sa vie Ce bout là Et puis le pire C'est que c'est Adam Sandler Ouais Mais c'était bon C'était bon C'était touchant Puis en même temps Il avait une bonne morale Les mauvais moments Valent la peine C'est un film Comme comédie en plus Fait que là tu ris un peu C'est drôle Il revient dans le temps Tu penses pas à cette petite fin de fucker là Ouais Exactement C'est blindside Ouais Le 2 secondes Il pétait dans la gueule David Asseline Mais c'est fuck Mais ce film là Vraiment une vibe J'ai un moment donné Comme s'il perd le contrôle Mais tu le files en crise De l'autre Puis t'es comme dude Arrête Genre Je me sentais pas bien Non Non Arrête 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 Il arrive ça Puis là t'es Oh Oh Mark C'est trop pain Juste parenthèse Au cas où il y a 3 personnes Qui veulent écouter le film C'est About Time Ouais C'est son Netflix Ouais Une heure et demie Écoutez ça Ah c'est comment ? Oui c'est avec genre Donald Gleeson Le roux Le roux qui est dans les nouveaux Star Wars C'est celui qui fait Le caporal Ouais J'ai aucune idée Qui vous paraît Ben oui Dans Star Wars Le roux qui Dans le dernier Star Wars Dans la première scène Non 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 Dans le Dans la nouvelle trilogie Dans la première scène Il fait genre Il est dans son petit vaisseau Puis là il se fait niaiser par Poe Hein ? Je m'en rappelle pas Ouais C'est une scène Le dernier Star Wars Moi j'ai pas aimé Mais la première scène Est vraiment absurde Si je me souviens bien T'as genre Poe Le personnage de Attends Je vais l'aider Ça va peut-être être mieux T'sais là dans la nouvelle trilogie T'as essentiellement Deux méchants T'as Kylo Ren Puis t'as l'autre gars Qui roule genre Le First Order Non Marco Non Marco Trop tard Marco Non Ici Au pied Marco Hey 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 Marco Hey Psst Marco Psst Hey Est-ce que tu as une poffe Non Je fume pas J'ai jamais fumé Tu as perdu le contrôle rapidement Juste une poffe Est-ce que tu as Il y a Rachel McAdam Parce que pour ceux qui savent pas Je lui ai dit La fille est que l'heure Arrêtez-moi si j'ai Ouais Ouais C'est ça Un peu t'as une bonne job D'arrêter en tout cas T'as-tu un push-push Je vais mettre de l'autre Et comme les chiens Je vais te push-push T'es dans la face Mets du Tabasco Sur le bas de son bat Mets du Tabasco Sur le bas de son bat De Marco On a dit de même Non merci Ma gorge Elle est décassée Tabarnak Je pense pas vraiment Que c'est un pote Qui va aimer ma gorge Ca C'est arrivé plus rapidement Que je pensais Dans le podcast Je pensais que ça arriverait Vers la fin Tu sais Marco Allait se lever Genre 30 minutes J'ai l'impression Qu'on vient de présenter L'équipe Marco est comme Ah c'est tard d'être Foutez-ή t'es pas fucked on essaierait pas je commence à me développer une petite dépendance au cannabis puis Marco est en train de dégueuler Marco vient de perdre de connaissance ça fait du bien j'ai pas dégueulé t'es dégueulé ça t'a remis top shape c'était une bonne idée c'était la meilleure idée que j'ai eue à soir t'avais une chronique yes Marco est en train de l'échapper il a dit en plus il nous a dit à tous avant le podcast si je veux aller fumer du weed rappelez-moi non Marco après l'épisode je suis correct juste en 15 minutes je vais peut-être genre c'est toi l'animateur c'est toi qui drive c'est moi qui vais driver mon chum c'est la chronique à Antoine j'ai pas de chronique je vais y aller ok bon élection oblige on va parler d'élection bon là on peut parler des parties je suis pas parti mais c'est un peu de la marre c'est dol on voit ensuite ce qui se passe à la TV il y a des gens qui écoutent le débat blibli blabla blibli blabla full pet donc nous on va parler des nouveaux maîtres du troll les gens qui ont réinventé l'humour ils l'ont amené à un niveau supérieur le parti rhinocéros du Canada oui ben oui il est Tommy Godet qui est là-dedans pardon Tommy Godet Tommy Godet oui l'humoriste c'est pas l'humoriste c'est les gars de douteux dans le fond ah oui 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 il y a une couple de ces gangs là qui sont là-dedans il y a comment ils s'appellent c'est Chinook qui est comme leur danseur radiophonique excellent on a été invité à leur podcast c'est un dude il était super cool genre le dude t'es habillé comme Colonel Dundee pis il dansait avec une espèce de chapeau genre une espèce de chapeau de cowboy avec une corde de rhinocéros ring danser genre sur un podcast audio en tout cas c'était drôle est-ce qu'il se continue ça va non c'est parfait parce que ça donne un peu le ton le parti rhinocéros si je m'en rappelle bien parce que j'ai pas fait de recherche évidemment de mémoire c'est un parti qui est né dans les années 70 qui est un peu une satire de la politique pis qui veut rire un peu de justement de tout bon ce qui se passe un peu en politique des partis fédéralistes un peu pis de vouloir ridiculiser tout le jeu politique en soi ça fait que je sais qu'à l'époque à l'origine il publiait des journaux j'en ai un chez nous le premier original du parti rhinocéros il y avait il y avait quelqu'un pour ceux qui vont le connaître c'est un auteur québécois Jacques Ferron ah ouais 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 ok parfait bon il y avait il y avait quoi ? oui oui parfait donc les promesses qu'il y avait à l'époque durant la naissance du parti rhinocéros il y avait entre autres de mettre les les rocheuses dans les grands lacs pour faire un pays plat c'est une bonne idée il y avait c'est des fédéralistes pro-reines donc ils voulaient creuser un tunnel jusqu'au palais de Buckingham du du parlement d'Ottawa pour avoir toujours accès à la reine c'est parmi les promesses du parti rhinocéros oui encore aujourd'hui non 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 pas aujourd'hui c'est un parti il s'adapte à son époque puis c'est ça on reste pas sur place donc ça c'était les promesses ça évolue ils veulent un troisième lien Canada Angleterre on serait malade et ouais en dessous de l'eau mon chum je savais que ça existait mais je pensais je pensais plus que c'était je savais que ça avait existé je veux dire mais je savais plus que ça existait avant l'élection passée en 2015 où je suis tombé sur une conférence de presse du parti rhinocéros où ça se passait sur le bord d'un lac il avait pris un iPhone qui s'était filmé puis tu avais le président du parti qui était en costume de bain il avait à côté ça sur une roche puis il était deux jambes dans le lac puis il expliquait un peu les idées du parti puis à un moment donné il avait passé la parole à son à son ministre de son ministre de whatever parce que c'est le parti rhinocéros puis lui il avait jasé pendant que l'autre était parti se baigner dans le lac tout ce que je me rappelle à la conférence de presse c'est que l'autre gars qui était pas le chef lui habitait en Beauce ça fait que lui la seule promesse qu'il faisait c'était de transférer le parlement canadien le parlement canadien en Beauce parce que parce que ça pour le Canada entier pour le Canada entier puis sa raison c'était que ça a donbain pour lui essentiellement et je me rappelle aussi qu'on voyait le chef du parti qui était rendu loin en tabard dans le centre c'est genre point où quand tu regardes la vidéo est encore sur Vimeo puis un moment donné tu fais comme calice genre il revire de bord un moment donné ça faisait comme plus de sens là je veux dire j'ai positionné dans mon et c'est pas grave ils l'entendent pas non ils l'entendent pas eux autres mais moi je le vois c'est un peu dégât mais donc élection 2019 et le parti rhinocéros revient avec je crois avec la chose la plus incroyable qui s'est passée en politique canadienne je crois depuis l'invention du pays ils ont présenté Maxime Bernier contre Maxime Bernier dans la circonscription de Maxime Bernier il y a un autre gars qui s'appelle ils ont trouvé un gars qui s'appelle Maxime Bernier ça doit pas être si dur à trouver vraiment pas mais tu sais le nom c'est écrit exactement pareil puis ils l'ont ils l'ont présenté c'est quand même parce que pour si mal ça fait comme comme tu sais t'as fait une chronique la dernière fois sur des films genre qui prennent un titre qui est quasiment pareil qu'un autre titre pour que le monde se trompe c'est clairement c'est exactement ça pour que tu te présentes dans une circonscription en général faut que tu connaisses dans une circonscription faut que t'habites dedans fait qu'eux ils ont trouvé un gars en bosse qui s'appelait Maxime Bernier que le nom s'écrit exactement pareil il y a pas un S à Bernier et son slogan sur toutes ces pancartes électorales qui ont mis à grandeur de la bosse en dessous de celle de Maxime Bernier du Parti Populaire c'est dans le doute vote pour les deux wow c'est vraiment un Google c'est du trolling de haut niveau dans le doute vote pour les deux faut se rappeler aussi qu'il faut je crois un minimum sans signature d'habitant de la circonscription pour que ton candidat soit reconnu par élection Canada il faut au moins 100 personnes qui sont adeptes du Parti Rhinoceros c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore ce signature oui ils ont ben oui mais ça va mais c'est 100 personnes c'est ça est-ce qu'il y a avec Bernatchez dans le temps quand ils savaient ben c'est Bernatchez il était quand même dans Rosemont trouver des fans de Bernatchez dans Rosemont sauf qu'il y a trouvé des fans du Parti Rhinoceros en bosse sans ça se fait facilement mais tu sais tu leur expliques leur concept ton concept c'est-à-dire tu dis pas tout le monde t'habites en bosse pis t'aimes pas Maxime Bernier genre tu fais comme je suis dans avec le concept c'est malade le gars en même temps il aurait dû mettre un autre slogan c'est vraiment drôle mais pour lui si il veut que Maxime Bernier perde c'est que là il sait que ses votes vont expliquer parce qu'il y a du monde qui ne se rend même pas dans quelle partie c'est ça le point Maxime Bernier avant il était pour le Parti conservateur il a starté son propre parti c'est quoi c'est le Parti populaire le Parti populaire du Canada pis lui en ce moment il est sous bord de perdre dans sa circonscription c'est comme au côte à côte avec le Parti conservateur parce que tu sais les gens font comme ben nous on vote conservateur toi tu décollises bon on continue à voter conservateur pis t'as ceux qui veulent voter Maxime Bernier c'est avec lui c'est point pis tu sais je sais pas ça va être quoi l'ordre parce que c'est je m'en rappelle plus exactement là comment ça fonctionne l'ordre sur ton pardon sur ton carnet de vote ça se peut que ça fasse tu sais whatever les noms Maxime Bernier Parti transéros en tout sens-tu Maxime Bernier Parti populaire les deux vont être côte à côte c'est clair en plus c'est comme une vedette dans un comté pis qu'il y a bien du monde qui vote pour un nom c'est tellement à chier Maxime Bernier en même temps aussi tellement à chier il veut faire une carrière non mais yo tu sais c'est qui Maxime Bernier ouais c'est qui c'est juste il y a aucune pitié qu'il y a chier fuck parce qu'il y a beaucoup de monde qui vote pour un nom plus que whatever moi honnêtement je m'intéresse pas vraiment en politique je connais le nom Maxime Bernier mais je sais pas ce qu'il est fait mais il y a bien du monde parce que c'est ça l'affaire c'est que le monde qui vote Parti populaire le monde qui vote Parti conservateur ça serait jamais fait avoir tu sais au Parti libéral même le candidat conservateur dans la place et ça serait les gens même si ça avait trouvé quelqu'un du même nom les gens auraient voté conservateur tu sais mais l'affaire en tout cas ça c'est peut-être moi qui ai un gros jugement en salle mais le monde qui vote Parti populaire qui est quand même une joke en soi quand on fait leur proposition ça c'est pas que quand ils voient Maxime Bernier popper ça soit juste comme bon Maxime Bernier tiens passe je me demande à quel point ils vont comme tu dis ils vont tromper Parti populaire ils vont voter Maxime Bernier dans le doute vote les deux dans le doute vote les deux c'est magique c'est magique en tabarnak imagine je le dis je vote pas vraiment dans le doute vote les deux imagine il y a des gens les employés d'élections Canada qui vont compter les votes imagine quand ils vont arriver à chaque fois qu'ils vont voir Maxime Bernier Maxime Bernier ton vote est annulé quand t'annules un vote tu votes pour tout le monde imagine t'arrives c'est juste Maxime Bernier quand tu votes pour deux ton vote est annulé mais ce que je veux dire c'est que ces gens là vont avoir été assez calves pour voter le gros si t'es assez calve pour voter pour Maxime Bernier t'es peut-être assez calve c'est ça qui est drôle mais en même temps pour la joke j'ai appris là-bas c'est sûr je ferais genre un S-Gro-X sur les deux puis je colère je serais genre un S-Gro-X trop drôle c'est ça moi qui ai d'autres je sais-tu même pas qu'il faut qu'ils jouent à voter cette année votre parti c'est mon cas c'est des génies j'en sors pas à Saint-Julie malheureusement j'ai demandé justement à un des d'autres dans le parti c'est vraiment un vrai parti ou c'est plus une joke puis t'es comme non mais c'est semi oui c'est une ligne humoristique mais ils ont vraiment des idées politiques on le fait sérieusement c'est juste que notre branding est sur une ligne humoristique tu peux pas tu peux pas faire des conférences de presse juste pour le thrill à un moment donné c'est comme il faut que tu cherches l'attention à un S-T c'est une perte de temps il y a beaucoup d'attention médiatique ils se prennent pause sérieux mais ils ont vraiment je veux dire ça arrivera pas mais s'ils étaient élus mettons ils ont vraiment des plans c'est la première fois moi à cause de ça que je voyais un article de journal mais je pense que tout le monde a fait ok attends ça c'est même trop excellent mais à cause de ça il y en a eu d'autres et donc il y en a un autre un autre candidat du parti Rhinocéros qui dans sa circonscription son gros argument parce que lui c'est un clown je pense dans la vraie vie tu sais sur sa c'est qui est Sturino Jogue quoi je sais pas je m'en fais plus de son nom mais je sais que son slogan c'était tant qu'il a voté pour un clown vote par Tire Rhinocéros puis son argument de campagne c'est qu'il y avait 5 fois plus de 5 fois plus de promesses que les autres partis c'était ça son branding ce qui m'a amené c'est quand même très bon c'est un bon c'est un bon parti genre de Joe c'est du bon humour pour vrai il y en faut justement c'est que là j'étais allé voir les promesses sur le site du parti Rhinocéros c'est quoi qu'il promettait je me suis dit je vais juste en lire quelques-unes pour donner le ton par exemple en économie on peut lire que les gouvernements le gouvernement Rhinocéros ouvrira des paradis fiscaux dans toutes les provinces ils vont privatiser ils vont ça je n'ai pas compris ils vont terminer la privatisation du Sénat pourquoi ils la terminent je ne sais pas je ne savais pas que ça va commencer en éducation ils ont remplacé les professeurs en congé par des photos de scientifiques célèbres ça c'était en emploi ils veulent réduire le nombre d'accidents dans les usines en enveloppant tous les travailleurs dans du papier bulle calice et mettons par exemple le plan vert c'était lui je crois afin de combattre le réchauffement climatique nous obligerons tous les citoyens à laisser leurs fenêtres ouvertes l'été et à faire fonctionner l'air climatique au maximum ça c'est une bonne ça c'est une bonne il fait le calcul le Christ il fait près de temps de date si tout le monde le fait ça en changeait de quoi c'est que moi dans le doute je me rappelle à l'élection dernière j'avais vu ma liste de partis pour laquelle je voulais voter puis il y avait les classiques il y avait le parti communiste il y avait le parti marxiste-léninisme c'est-à-dire qu'eux autres ils trouvaient que le communiste c'était bien mais particulièrement le marxiste-léninisme pas juste le communiste vous ne voulez pas s'entendre il y avait le parti libertarien du Canada que je ne pense pas il va fonctionner vu que maintenant il y a le parti populaire et il y avait finalement le parti rhinocéros et moi je vous incite tout le monde à voter le parti rhinocéros si vous l'avez dans votre circonscription parce que visiblement tant qu'il a voté pour n'importe qui votez avec humour ben oui ben merci bienvenue moi je pensais peut-être voter le bloc voter quoi ? c'est un choix je vais vous le dire à tout le monde juste avant j'ai oublié de dire que j'avais appris aussi que le parti rhinocéros ça vient d'une joke en Amérique du Sud il y a des gens qui avaient inscrit dans une ville le nom du rhinocéros du zoo local à la mairie puis c'est lui qui avait gagné nice ça fait qu'évidemment il n'a pas été mort sauf qu'eux ils avaient lu la nouvelle puis ils avaient trouvé ça tellement drôle je pense que c'est en Alaska où est-ce qu'il y a un chat qui est mère j'avais entendu un chien qui est mère d'une ville absolument ils ont juste fait comme genre les personnes qui veulent être mère ben ça va être toué puis ils ont spoté un chat ils ont donné mes pieds genre ouais mais j'avais entendu un chien dans une ville aux Etats-Unis ben c'est ça c'est currant que pour prendre les décisions ils fassent comme la pieuvre qu'ils votaient pour qui allaient gagner à la FIFA ils mettaient comme deux bocales avec deux équipes il y avait une pieuvre qui se déplaçait pour prévoir pour prédire prédire les gagnants pour prédire les gagnants est-ce que la marmotte sort de son trou est-ce qu'il y a ouais c'est ça c'est un principe ça serait drôle qu'il y aurait avec deux proches de loi puis dépendamment où le chien crie sa patte ils sont comme parfait merci monsieur le maire c'est ce qu'ils ont on va y au Quilalaska c'est eux autres qui polluent non mais arrête quand t'as une petite ville de genre 15-20 000 habitants t'es en calice calice le chien là-dedans à chaque électro-ministre à 15-20 000 à 15-20 000 t'as une popée ville mais à chaque électro-ministre au Québec à 15-20 000 ici on est genre 30-35 000 c'est pas presque ça non mais 45 45 il me semble qu'on est 45 t'es à 20 minutes de Montréal en Alaska c'est des villes de genre je sais pas moi 300 personnes mais au Québec à chaque électro-provinciale non mais t'as des grosses villes en Alaska non 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 mais c'est comme aller en Gaspésie genre t'sais en Gaspésie t'as des grosses villes mais t'as des estides de petites villes c'est sûr que le chat il est pas mère d'une ville de 25 000 personnes ouais c'est sûr ça devient une mère de l'État si on est Donald Trump assis comme président à un moment donné tout est possible à chaque élection provinciale c'est un problème au Québec parce qu'il y a plein de maires qui prennent leur retraite pis il y a personne pour les remplacer dans le village parce que tout le monde s'en calisse t'sais on s'entend je vois il y a 400 personnes dans le village t'sais on s'entend le maire c'est sa deuxième job j'ai l'affaire est-ce que le village a un maire t'sais le village il y a comme 300 personnes il y a un maire c'est pas une agglomération de comme les villages autos pour les se mettent ensemble parfois ça finit par être une MRC une agglomération mais quand même il y a un maire pour cette agglomération-là pis tu sais même si c'est pas une 5 village de 300 personnes on s'entend ça se peut qu'il y ait pas un Christ de choc qu'il fallait être maire surtout quand ça paye pas tu prends pas beaucoup de décisions pis tout le monde a un emploi faut que t'aies ton emploi plus ça à Saint-Bruno ils ont eu ce problème-là à Saint-Bruno il y a un conseiller municipal en plus c'est Saint-Bruno il est quand même genre Christ des villes les plus riches au tout le monde ils ont au moins 30-40 000 habitants pis il y a un conseiller municipal qui a pris sa retraite genre tu sais qui a quitté parce qu'il disait mon emploi me demande trop de temps faudrait que vous payez vos conseillers municipaux un peu plus chers pour pas qu'on ait deux jobs ça avait l'air de payer les rivards qui disait là je pourrais faire les épisodes de plus mais là ça prendrait vraiment plus de monde tu le patchouillons il a ta gueule il a pas dit ça il a dit écoutez je veux faire des trucs pour le patchouillons mais là c'est sûr ça va prendre ma courage ça va prendre un peu d'argent parce que sinon moi j'ai pas le temps de le faire il y en a il se matent mais prétentieux un peu j'ai écouté un peu avant mais j'ai comme décroché je voulais dire ça tantôt arrête on chie sur pédé je te dis de quoi tantôt as-tu vu le tweet que Donald Trump a mis sur Twitter lequel le dernier qu'il a fait c'était il a écrit un meme de genre look at this photograph mais non je te dis attends le compte Twitter officiel de Donald Trump oui il a crissé un meme de look at this pis c'était genre c'était c'était c'est quoi son nom c'était c'était deux deux pas présidents mais il y avait un c'est pas clair c'est plus du nom des anciens je pense que c'était des ministres aux Etats-Unis pis tout c'est une affaire c'est pas clair je vais le trouver quand je suis à parler je vais le trouver ben sinon t'as quel âge toi Nat Nat il est plus jeune que nous il a 24 ans il a 24 ans arrêtez de me bourlier ok moi j'ai 28 ans moi j'en ai 25 mais donc vous gamez à quoi les boys ben attends je peux tant qu'à enterrer Matt je peux vous sortir d'autres promesses du Parti tu peux te parler dans ton micro en même temps en justice pendant que tu check sinon le monde du monde il arrive pas avec toi j'imagine j'imagine on fait un entrevue parce qu'il y a un homme il y a probablement des fans since way back qui se demandent tabarnak moi j'espère que le gars qui m'avait dit que je fermais pas ma gueule pis j'étais gossant il écoute je suis de retour mon gars mais t'as le kid le gars il smash je pense qu'il niaisait non il niaisait pas il niaisait le gars il super cool pour un indique salut Kevin il y a eu ça il y a eu le commentaire que j'avais un rire fake tu te vois fake qui rafle ok c'est ça qu'il a mis attends je vais répondre à ta question après ça a été ça a été report je vais trouver la vidéo ah oui oui what the fuck pis attends le monde qui a dit j'ai vraiment mis ça ça n'a pas de crise de sens jusque-là en ce moment Donald Trump il est en train de se faire enquêter pour se faire mp c'est-à-dire se faire c'est dehors de son poste pis man il disjongue sur Twitter il se met il a callé carrément que c'est un coup d'état il a dit à toi je veux dire à tous les citoyens américains que je suis en train de subir un coup d'état pis là tout le monde est-ce qu'il y a wow wow t'en fais quoi parce que Nickelback on copyright strike la vidéo je pense pour ça mais oui mais non pour vrai ouais ils l'ont copyright c'est pas Nickelback c'est la compagnie de disques Nickelback en plus c'est cas c'est la meilleure pub que tu peux avoir je veux que ce soit le chanteur de Nickelback Nickelback je l'avais trouvé en plus la vidéo parce que ça fait take down partout cette vidéo mais pour vrai la vidéo c'était fucking drôle c'était un bon meme ça aurait été correct legit c'était un meme trop essaie de le trouver pis met-le sur la page Facebook du podcast non je t'en ai c'est juste tellement cave que Donald Trump il donne une affaire de look at this photograph look at this photograph c'est cool parce que ça va je vais faire la question de Marco vu que je termine mes études j'ai des cours en économie des fois pis là les profs commentent les actions de Donald Trump pis c'est vraiment drôle t'sais comme t'as un prof qui lui c'est des gens très théoriques qui se basent à la théorie on va dire en économie pis là t'as le président des États-Unis de l'autre bord pis à chaque fois on dirait qu'à chaque estico ils sont obligés de passer des commentaires pis ils trouvent tout drôle tous mes profs disent à quel point pour eux Donald Trump il est comique pis qu'ils ont les âmes ils sont comme ah 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 mais non mais c'est vrai pour eux le gars humorisiquement il est marrant ça n'a pas de sens t'sais je veux dire ça n'a aucun calice de sens tu regardes ça tu dis c'est un troll pour vrai c'est la meilleure affaire au monde mais c'est pas le cas ben oui c'est un troll c'est juste que c'est un troll président des États-Unis ouais non non mais ça n'a pas de sens c'est juste que tamarnak j'ai entendu une année il y avait une journaliste qui demandait genre ah c'est-tu vrai qu'elle faisait référence à des corps de misogynes qui a fait yeah maybe I sell ça genre fait que la regarder pis c'est encore list tabarnak c'est quoi ça mais Justin avait bien décrit il disait que ce gars-là avait vraiment genre la big dick energy ouais 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 c'est ce genre de choses que Justin dit mais non mais moi genre je comprends ce qu'il veut dire c'est vrai comme est-ce que ce gars-là rentre dans une pièce pis genre même que dans ses discours on regarde sa façon d'agir non mais c'est de la confiance c'est juste ce qu'il peut dire n'importe quoi avec de la confiance c'est comme c'est parce que c'est un vendeur il va être capable de vendre ce qu'il dit c'est un fucking vendeur d'assurance mais un peu qui sort de la pièce je comprends pas ce qu'il vient de se passer mais genre mais genre il m'a convaincu c'est vraiment ça t'achètes un char que t'es pas capable de te payer de marde genre lui il était comme non mais c'est vraiment ça que t'as besoin c'est un vendeur les gars c'est une marde mais c'est fou parce que en réalité quand t'écoutes ses discours pour ses discours il est pas si convaincant que ça il dit vraiment de la crise de don mais t'es pas dans la pièce quand il dit non mais dans le sens que tu regardes les discours d'Hitler même traduits mot pour mot pis il y a vraiment tu le sens qu'il y a de quoi même pour nous autres on s'entend on est conscient que ce qu'il dit est horrible mais de la façon qu'il le dit les termes qu'il utilise ses phrases mais Trump est pas un bon orateur mais c'est ça le point c'est ça qui me fait que c'est juste un mime ambulant c'est ça mais en même temps on l'a jamais vu dans notre face faire un speech la plupart des gens qui le suivent l'ont jamais vu dans leur face non plus tu as raison ils sont capables de convaincre même à travers l'écran mais c'est juste parce que moi je pense que c'est un autre type de ils réussissent à convaincre différemment qu'Hitler qu'il croit vraiment à ce qu'il dit c'est juste que c'est une espèce de on peut même prendre l'autre exemple Barack Obama pis lui deux personnes qui étaient considérées comme charismatiques qui se sont basées un peu sur les speeches pis cette campagne-là Barack Obama tout le monde se rappelle un peu de lui quand il était en campagne pour ses speeches plutôt que ses idées le Yes Weekend à Chicago devant les gens c'est des grands speeches grandioses pis avec un certain charismes pis t'as de l'autre côté Barack Obama tu prends speech pour speech on n'est pas sur la même planète c'est pas le même pays moi c'est parce que c'est fou de savoir qu'est-ce qui s'est passé entre les deux je suis excusé il vient taper dans la partie émotionnelle des gens dans le Trump pis même pour les gens qui l'aiment pas les gens qui l'aiment pas l'aiment pas de façon passionnelle irrationnelle de façon rationnelle aussi mais t'es comme tabarnak je peux pas comprendre c'est la même chose pour les gens qui l'aiment c'est comme je l'aime il est tellement hot il est tellement vrai il est tellement fort non mais c'est vrai c'est vrai en ça il va chercher le côté irrationnel des gens genre le côté le côté sentimental pis c'est ça que les gens qui ont de la politique pis que ça les endor ils sont allumés par ça ouais c'est clair c'est clair on s'entend si t'es endormi pour la politique pis t'as cru que t'es autant brassé de marde t'as pas le choix de porter attention moi personnellement j'ai genre pas vraiment l'intérêt il y a des trucs je peux être insulté que je vois que le net argent est mal investi ou des affaires la même ça peut m'arriver dans les situations de la vie je suis pas trop le genre de personne qui va chialer par rapport à ça ça m'arrive pas de temps en temps pareil sinon d'écouter des speeches politiques ça m'intéresse pas vraiment mais d'entendre quelqu'un qui est divertissant de même je l'haïs mais je l'écoute pour les mêmes raisons je veux écouter Conor McGregor qui va se battre parce que je veux le voir se faire pétail ouais ouais c'est quand même un intérêt même si c'est en calice ouais ouais c'est ça le point c'est le gage d'un bon vendeur c'est exactement Conor McGregor c'est exactement un autre chose c'est comme tu l'haïs pis il s'en calice de ce que tu penses lui il veut juste que tu regardes ben oui c'était malade en plus en plus lui genre en plus ça a fucking bien parti parce que le monde en parlait comme si c'était le nouveau Messi avant même qu'il pogne avant même qu'il pogne Dawson Poirier la première fois le monde en parlait comme si c'était le nouveau Messi il a fait genre trois bons combats tout le monde était comme il bat tous ses durs pis Chris c'est malade il a baqué ses durs il baquait vraiment ses durs jusqu'à temps qu'il punch des vieux messieurs dans des bars en plus genre il y a Dawson Poirier qui a commencé à le challenger sur Facebook pis sur ses réseaux sociaux mais t'avais Justin Gaethje qui essayait de le primer pis le gars c'est un aussi de cogneur le gars il est vraiment genre t'sais il pourrait être dangereux pour lui parce qu'il cogne fort pis c'est vraiment un nouveau prospect pis il répondait pas à lui t'as le gars qui arrêtait pas de le tab ben tout tu sais le gars il arrêtait pas de le taguer genre dans des dans des posts pis tout pis genre t'sais il disait que c'était un ah pis connu il répondait pas pas en tout pis il était fucking genre ah il voulait rien savoir disrespectful genre t'sais il disait que c'était un être humain de merde un mari pis un paille de merde pis blablabla pis il répondait il faisait tout pour essayer de l'accrocher genre juste le hook pis il le tagguait dedans pis ce moment il va genre jouer à game genre les groupes mais là j'ai trouvé le vidéo si vous voulez le voir quelle vidéo tu vas-tu faire comme au premier épisode tu vas dropper un vidéo sur un podcast ça va à peine pour vrai c'était un fou vidéo c'était pas un mime ouais c'était un mime mais c'était un vidéo ben c'était de vous allez comprendre je pense que c'est Jesse Speaker non ah mais tu le mettra sur le sur le je veux que vous le voyez ok combien de temps il est pas long c'est un mime il est combien de temps c'est un mime dis-le il est combien de temps il est 20 secondes ok c'est pas genre un film excusez c'est quand même un vidéo dans un podcast parfait vous m'avez dit non pas ben je pensais c'était une photo c'est 20 secondes on peut s'en crisser c'est sûr que là ils s'en parlent pas ben ils vont je pense qu'on devrait ne pas parler pendant 20 secondes ah ouais ok ah ouais vous voulez penser ben ça va être pareil on s'exclut à tout le monde back to basic son fait c'est mort est-ce que vous comprenez le mime ben non je comprends pas non je comprends pas moi je comprends rien dans le fond c'est que je vais expliquer le mime au moins non mais il y a une caméra vous autres dans le métro avez-vous compris le mime c'est oh non je vais expliquer le mime le calice dans le fond c'est que c'est genre c'est une entrevue ouais j'en veux un peu c'est une entrevue avec Joe Biden puis dans l'entrevue il demande à Joe Biden est-ce que vous avez déjà parlé avec votre fils puis de mettons des parcours des affaires que vous voulez faire avec le pétrole puis tout puis ils disent ben non j'ai fait ça puis là c'est le mime de Nickelback look at this photograph c'est une photo de lui son fils puis un gars de pétrole exécutif ensemble genre c'est sûr qu'on a parlé tabarnak c'est ça le mime c'est drôle c'est fucking Donald Trump qui a coït ça sur le compte Twitter c'est quand même coïtement drôle c'est du cave merci man merci Marco merci Jas Jas t'écoutes merci ouais mais ben écoute faire suite avec ta question d'où est-ce que je suis rendu ben oui on va faire des transitions où est-ce qu'on peut parce que personne d'autre a de chroniques ben ouais j'en ai plein de chroniques pour ça je vais les entendre vas-tu continue continue après si j'ai une idée ben on ne marque pas mes chroniques ben ouais je vais être non vas-y excuse non mais genre vu que tu posais la question attends c'est quoi la question ben c'est où est-ce que j'étais rendu pis moi c'est un peu je comprends ça c'est pourquoi pourquoi t'es vu dans le podcast c'est ça qu'on veut savoir non mais c'est l'adresse qu'on veut ouais ok quelle adresse pour ouvrir ok donc pourquoi t'as cancellé le podcast hein hein tu nous as mis dans le monde ouais c'est ça il a fallu qu'il paye ouais en fait ben en fait si vous voulez comprendre pourquoi je suis dans le podcast excuse me ben non ben non c'est des jokes hey GIF es-tu pas drôle lui honnêtement me remplacer par ça c'est un gueule si on t'a l'impression au chou tu es on t'assure on t'assure on t'assure c'est pas drôle non je l'adore mais je sais que tu y es on a déjà enregistré j'ai déjà enregistré avec en plus mais oui mais si vous voulez savoir pourquoi je suis plus là Marco le résume parfaitement bien dans l'épisode dans le char mais c'était pas ça je voulais dire en fait c'est plus genre ah ouais ben qu'est-ce que s'est passé depuis simplement c'est ça les études les voyages tout puis comme la vie la vie qui a passé mais j'ai un shout out avec mes par contre ça me permet de de plugger un podcast que mes amis ont lancé puis que j'ai participé une fois puis je vais essayer de participer plus c'est carrément un podcast de sport si vous aimez surtout surtout le football hockey puis parfois même le soccer les joueurs de franchise sont sur toutes les mêmes plateformes qu'au BLC allez écouter ça c'est super casual puis c'est super intéressant je l'ai écouté c'est quand même bon mais je connais fuck all du sport fait que j'ai arrêté ça mais ça ça de là est bon les gars ils allaient savoir ce qu'ils disent ils ont dit quoi écoute moi il te prend c'était c'était correct j'essaie de les encourager les petits gars non mais ils ont recommencé ils ont recommencé ça fait un an au dernier épisode ils enregistraient puis ils ont sorti 15 épisodes tu sais dans le genre instable puis on en sort quand on veut mais c'est que Philippe fait arriver ça prend un pilier qui est un pain in the ass ouais c'est ça ouais ouais tu sais on a fait un podcast puis tabarnak il y a 3 épisodes aux années ouais ben Chris hey Chris devant le podcast c'est un rendez-vous chaque vendredi ouais ça prend un gars qui gosse en plus en tout cas anyway on fait ça un épisode en pas long ce serait dû on peut s'en jaser après l'épisode parce qu'on va pas brainstorm un autre podcast c'est bien plus cool pendant l'épisode le monde veut savoir les détails candides qu'on a nous autres avec ça t'avais une chronique tu disais ben là je suis voyé ok ok ben oui chronique hey tout le monde allo c'est mon nom c'est Mati Morin présentement je suis au cégep dans mon petit fait que si tu voulais me voir faites mes petits bye bye c'était bien cool que vous fassez ça est-ce que tout le monde tu dirais un peu d'autres que tu nous écoutes en ce moment ouais ah ok cool ouais capitaine cool ben dans le fond moi ça fait pas trop longtemps que je suis en slimo ça va faire un petit 5 minutes pis j'ai juste testé mon stock en ce moment fait que c'est un 5 minutes du mot là il y a du monde qui pong le métro ici ouais ah c'est cool c'est cool parce que moi je prends pas souvent le métro moi j'aime mieux prendre mon char parce que je sais que le métro a du monde bizarre non c'est vrai c'est vrai j'allais faire un métro un moment donné pis il y a un gars qui était de même hey donne moi de l'argent je fais genre hey 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 moi je travaille toi t'es qui toi je te connais pas hein fait que c'est ça fait que là je joue aussi vous savez moi je suis pas c'est pas mon premier à nouveau ce jeu parce que vous savez parce que il y a des gens qui me connaissent ensemble merci en plein milieu de ta privée il y a du monde qui me connaissent ensemble hey hey on vous connait tout hey vous me connaissez ensemble ouais ouais tout le monde le connait merci 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 c'est cool c'est cool c'est comme vous savez ça fait un bout que je fais pas du mot pis je commençais à faire du mot pis c'est peut-être que tout le monde c'est un peu dur on se fait remarquer par le monde pis tout c'est un peu dur mais dans le fond dans ce milieu-là il faut savoir comment se démarquer pis moi dans le fond j'étais à l'école pis j'ai fait le cégep à Edouard et tu m'as fait le cégep à Edouard ouais oui oui fait que moi en fond je fais le cégep à Edouard pis j'ai commencé le cégep à Edouard pis je fais le cégep à Edouard je pense que je fais le cégep à Edouard fait que je fais un deck en informatique à Edouard oui à Edouard ok fait que la fin ce que je voulais dire en fait c'est mon show à soi mon 5 minutes c'est que je voulais dire il est à Edouard c'est que quand je vois au cégep j'aime ça regarder le monde passer fait que tu sais comme je les regarde passer pis je les vois arriver pis je les regarde pis je les regarde pis tu sais on voit tout le temps le monde comment on les regarde pis tu peux les voir comme leur face quand ils te regardent tu fais genre Christ il me regarde c'est cool fait que tu regardes parler pis tu fais genre il parle comme moi que je parle tout le monde parle dans la vie lui il la regarde pis tu sais il me regarde pis tu le regardes pis je fais genre gros qu'est-ce que tu fais pourquoi tu me regardes genre je te connais pas pis il fait genre ben moi je te connais pas non plus mais pourquoi tu me regardes pis il fait genre gros t'ailleur toi t'ailleur étrangement je te fia je te fia fait que là comme le monde qui me connaisse moi quand je parque mon char sur la rue Leblanc on dit ça rue Leblanc comment est-ce que c'est rue Leblanc Cégep je parque mon char parce que moi je peux payer 300$ mon gars pour un parking du Cégep Chris de Crosseur mes taxes fait que fait que je parque là là je marche je marche sur le long de Chambly Chambly je rentre dans l'école je rentre moi je rentre pas comme en L&D avec tout le monde le monde qui parle le boss moi je parle de ce monde-là moi j'ai mon char à moi fait que je parque plus loin fait que moi je rentre dans l'LA pas l'LD la petite aile de gratuite guitare le Chris c'est pour qui cette aile-là voilà l'LA là tu rentres là pis là il y a du piano qui joue c'est bien cool du piano c'est cool mais ils ont transformé le piano pour un closette de closette comme ils disent en bas mais par closette je disais c'est rendu LBGTQ pis c'est vrai c'est rendu ça ça me nage pas ils font ce qu'ils veulent là je continue pis il y a une toilette de la côté fait que je vais pisser pis là je pisse pis je suis genre c'est vraiment cool qu'il y a une place pour parler pis tu sais il faut une place pour qu'il socialise pis tout de suite pis je suis en crée c'est vraiment cool pis je suis une pissée pis je sorte pis je marche je marche je marche je marche je marche je parcours là je finis là là je tourne dans l'LD pis là le D mon gars c'est aussi le pendon petit le D c'est le spot où te chiller parce que là-dedans mon gars tu sais tu pensais au secondaire quand tu marches il y a tant des gangs qui te regardent dans le même avec les gars croisés ils font genre ouais pis c'est un peu stressant pis c'est un peu stressant pis je suis genre ben le Chris ok arrête pis c'est ça le D au complet fait que moi dans le fond je vois le D pis je suis genre ah c'est cool et je suis confus ah c'est vrai sinon êtes-vous hype pour le nouveau Joker ouais ouais vraiment pour ça c'est bon moi j'ai du check-out de son numéro genre tabar c'était le fun 30 secondes même moi j'aurais acheté en vrai c'était vraiment bon ouais 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 c'était vraiment bon je me suis juste selon le fun de transition parce que Eric c'était parfait j'avais plus quoi dire à un moment donné il faut le faire il faut l'aider ah ouais tu peux le mettre tu peux le mettre je te dis mon gars je te dis qu'au début t'as quand même le vocabulaire pis les réflexes d'un humoriste genre t'en as vu pas mal t'en as vu pas mal pour vrai genre ça paraît là t'sais comme moi moi aussi j'ai remarqué ouais c'est cool c'est cool t'as été c'était comme l'après-midi ouais si je voulais pas de joke quand tu m'en reprends le métro il y a du monde noir là-dedans hein 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 Matt je pense que tu dirais faire 5 minutes j'aimerais vraiment ça faire avec un un vrai texte c'est sûr 5 minutes Matt je fais 5 minutes ça ça va depuis 2016 il est-ce à toi ça tient encore 5 minutes je fais 5 minutes comment tu fais un peu de show avec la musique je finis pas prendre mon ice pis je finis pas manquer tu fais 5 minutes de get tu fais 5 minutes de get vous devriez tout faire un 5 minutes le même soir genre fait comme ça vous allez avoir de la compétition il y a quelques vous remarqués avant vous vous allez stresser ça serait le best parce qu'en plus tout le monde à part si on fait comme ok on sponsorise genre tu produis une soirée du monde une fois ça arrivera pas qu'on va être les quatre une même soirée ben c'est un open mic comment ça marche t'as une blonde qui veut faire ça de sa vie tu peux peut-être lui demander oui on va tous être capables d'avoir un spot c'est juste peut-être pas la même soirée non mais comment ça marche un open mic ok je veux faire de l'humour qu'est-ce que je fais ben en fait faut que tu contactes faut que tu faut que tu écrives du stock tu contactes mettons genre peu importe quelle soirée que les open mic pis là les autres te donnent une date pis tu es probablement certaines soirées qui sont moins établies que d'autres mettons ceux qu'au bordel ça doit pas être genre t'appelles pis genre la journée même tu joues j'ai pensé une liste d'attente vu que le bordel tu sais c'est comme le seul comedy club genre constant francophone au Québec je pense à ça t'as le en tout cas pas importe mais en tout cas non mais tu es juste à pleine place pis te donne un spot t'appelles pis te donne un spot sauf que la fois qui arrive c'est que c'est pas genre tu vas arriver ah on est 4 non mais c'est pas bon si on appelle 4 différemment tu peux peut-être contacter genre un endroit directement tu dis à GIF trouve-moi un moyen j'ai dit pas que c'est impossible j'ai dit pas que c'est impossible genre en général sur des soirées du monde il y a beaucoup de monde qui font les open mics je pense pas que sur un spot mettons qu'ils ont comme mettons mettons qu'ils ont comme 8 pis 10 spots pour la soirée je pense pas qu'ils vont prendre 4 personnes que c'est la première fois qu'ils font de la scène parce que t'ils veulent pas cette soirée-là en même temps t'sais oui c'est comme le monde sont avertis que c'est un open mic mais genre t'sais il veut quand même avoir un standard pour que le monde revienne t'sais ils veulent pas que ça soit genre 4 personnes sur 8 mettons genre que c'est la première fois qu'ils font du stand-up pis que t'sais c'est moins un gage sûr il y a personne qui est ultra fort mais en même temps 4 personnes c'est la première fois ça se peut que ça soit de la calesse de merde j'imagine que ça dépend de la place où tu vas si je vais chez François sur scène 4 il risque d'être plus ouvert à consacrer les 4 personnes si on est sur un open mic toutes les semaines parce quand même ça commence à être moins underground que ça l'était genre c'est beaucoup inculé dans la culture américaine là sur les Comédie Geek genre ça commence à être plus inculqué aussi à Montréal mais ouais c'est comme plus underground un peu fait que j'imagine le monde qui sont fans qui prennent cette soirée-là sont genre assez fans de stand-up en général mais en même temps tu veux pas faire une soirée complètement marde que genre mais pour eux on pourrait checker parce que je sais qu'à Lucane il y en a une c'est genre à toutes les morts du soir ou de quoi de même ouais c'est les morts du merci la vie c'est pas un open mic non c'est pas ça ça se fait au haut bord de l'UQAM ouais c'est pas les morts du merci la vie non ça s'appelle pas de même je m'en rappelle plus comment ça s'appelle mais en tout cas c'est à chaque semaine mais vu que c'est dans le cadre d'un environnement étudiant peut-être qu'ils sont plus ouverts ou moins stricts je sais pas ah peut-être la paix j'ai même pas du soirée-là honnêtement genre je parle non non je sais pas quoi dire le joke c'est vrai tu cherches des excuses pour pas faire de open mic non non honnêtement honnêtement il y a un côté qui est genre ça doit être fucking nice de faire de la scène mais en même temps tu sais juste à un autre jour on a fait un show puis le monde capotait pendant 2-3 jours je me suis senti vraiment cool puis genre après ça j'ai juste genre je redeviens normal puis on dirait que ça faisait comme un clash je sais que si je fais de la scène faut pas que j'en fasse trop genre je pourrais pas trop faire de scène parce que genre je devinerais genre je pense que je suis pas assez stable psychologiquement pour faire de la scène puis pas devenir fucké genre avec le temps c'est tabarnasse c'est vrai non mais je suis aware de ça je suis aware de ça je sais pas moi je pense que rock c'est rock'n'roll non mais c'est cool je pense qu'à un moment donné ça normaliserait c'est à dire que peut-être tu fais pas ça souvent puis c'est normal que tu le fais une fois puis tu fais comme oh man c'est trop malade je suis le maître du monde je suis une rock star c'était vraiment juste pendant le temps du spectacle tu sais mettons avant j'avais fait d'autres spectacles que mettons genre tu sais je suis mis à la soirée puis j'étais comme je me sentais cool après là c'est juste genre oh du coup je me sens fucking cool le roi du monde c'est pour ça qu'il faut que tu fasses d'autres shows après plus récents c'est pour genre une semaine au complet t'es une rock star la semaine je sais pas si c'est un stand-up pareil parce que c'est quoi différent pareil quand tu fais quand ben écoute le 16 le 16 octobre la semaine prochaine au bord qui on fait comment on fait des 5 minutes comme moi au micro ça avait marché j'ai un pic de feu Clément tu commences avec un 5 minutes j'ai un stand-up je sais il me rappelle live genre oui allo oui c'est moi Mathieu allo ben oui quand tu veux demain j'ai un numéro de main ils veulent m'avoir 300$ 300$ cash bord inclus il me passe même l'auto que genre pas le joker ça a vraiment genre mais for real j'ai lu une critique du voir pis ça a l'air insane j'aurais pas ils ont pas spoilé rien mais est-ce que ça a l'air aussi bon qu'est-ce que je pense ouais mais ça serait pas ça serait pas genre le joker psychopathe tu vois ben je sais pas j'ai pas vu le film encore parce qu'il sort aujourd'hui ce soir il sortait hier moi j'ai vu non ça sortait le 4 vendredi ben ça a l'air être un non mais ils sortent dans la veille d'après les trailers ça a l'air d'être un genre de joker genre qui est quand même chill à la base pis qui a des bons problèmes mentaux pis qui tu vois l'évolution de son character ça a l'air de taxi driver ouais ben c'est ça mais en même temps en même temps je me fie vraiment juste parce que j'ai écouté box office c'est meilleur les autres c'est des vidéos dans la description pis là j'ai fait du sens pis là je m'en avais shooté comme si c'était ma mais ça l'est pas mais c'est vrai ouais ça fire le taxi driver ben moi tu vois je trouve que ça a l'air bon mais j'ai pas le goût de le voir c'est weird hein c'est comme ça fait pas de sens ah ouais tu penses que l'idée de ça est meilleure que ce que c'est vrai non je suis sûr que c'est bon mais genre ça t'intéresse juste pas ouais on dirait que ça m'intéresse pas ben c'est correct aussi mais je suis comme ben je le vois mais je suis comme Chris ça a l'air bien filmé pis tout de suite on dirait que je suis comme un peu dosé de cette histoire du joker je suis comme on a jamais eu d'origin story du joker mais je suis comme le personnage c'est ça qui est le best moi avec je m'en crie non mais moi c'est drôle pas assez parce que moi en tout cas je veux dire moi en fait avec moi c'est l'affaire moi j'aime vraiment pas les films de super héros l'issue que j'ai aimé c'est genre Deadpool pis genre le premier X-Men que j'ai vu avec Musaï parce qu'ils m'ont forcé pis j'ai pas vraiment tant aimé que ça le premier X-Men t'avais genre 7 ans quand il est sorti au peu mais non non le premier X-Men qu'on refait comme genre le first class là ou le je sais pas j'ai aimé pas 7 ans il l'a pas aimé tant que ça non c'est genre relax là toi pis tes titres je me suis tant un peu calecé genre des films de super héros j'ai jamais trippé même jeune j'ai pas vraiment de super héros on est d'accord ok t'as pas les films de super héros mais c'est quoi excusez là je voulais faire une étude sur ma vie c'était quoi c'était Joker ce que je voulais dire en fait Joker c'est je voulais dire mais attends mais t'aimes pas les films de super héros mais le Joker ça t'intéresse ouais parce que je trouve parce que ce que j'aime pas des films de super héros c'est quand mettons le gars il est genre il chill il chill le fuck out pis j'ai des pouvoirs pis là avec des pouvoirs je peux faire ça pis je chauffe le monde pis je suis genre hey Chris la bonne prémisse qu'on a pas vu depuis 1920 c'est cool c'est ça mais c'est parce que ça explore pas la psychologie des personnages pis il y a un film comme le Joker ça explore pis c'est ça qui est intéressant je suis d'accord mais moi c'était juste pour dire ça mais tu vois moi c'est ça c'est pourquoi ce film là m'intéresse particulièrement pis c'est la raison moi j'ai pas vu Soul of the Squad ouais mais c'est de l'hostie avant même de savoir que c'était de l'hostie de marde j'avais justement moi un film j'aime pas non plus les films de super héros mais j'ai toujours trouvé que le Joker c'est un esti de personnage intéressant justement pis ce film là où je le sais pas j'ai pas vu mais j'ai l'impression qu'on verra pas Batman on verra pas on verra personne d'autre ça se passe à Gotham parce que ça ça doit se passer là pis c'est tout pis moi je trouve que le Joker c'est justement un personnage qui est calissement intéressant en lui-même pas nécessairement dans un univers de super héros pis là je trouve ça cool que pour une fois je vais avoir le Joker pour lui-même avec son espèce avec une profondeur psychologique pis là je vais avoir l'occasion de le voir si là c'est de la marge moi il intéresserait plus probablement ça a pas rapport avec les films de DC par exemple c'est ça c'est pour ça que moi lui je veux le voir particulièrement parce que c'est ça que j'aime c'est ça que je veux voir enfin parce que je trouve c'est un essai de personnage qui a justement ce potentiel là d'être ultra intéressant mais c'est tout le temps le méchant de Batman donc c'est tout le temps au travers de Batman qu'on le consomme ouais mais c'est parce que le gars est amoureux de Batman ouais ouais non mais dans le sens parce qu'au final c'est un méchant de Batman tu sais tu le consommes au travers de Batman mais là vu que c'est un personnage qui a tant de potentiel je trouve que là l'avoir pour juste lui-même c'est justement moi c'est ça pour ça je veux le voir pis en plus ça donne que c'est Joaquin Phoenix pis que le film a l'air d'être bien fait ah mais Joaquin Phoenix c'est un fou ben c'est ça c'est ça moi ce qui me fait capoter c'est que le réalisateur de ce film là c'est Todd Phillips pis c'est le gars qui a réalisé genre Old School pis The Hangover du date c'est genre what the fuck j'ai gagné des prix dans des festivals genre à Berlin ou à Venise il y en a tout le temps des bons des bons qui font des films de même il y avait un autre que j'ai pas en tête c'est un petit gros chiffre dans ton style non je sais mais il y en a souvent qui font ça c'est pas rare que tu vas du monde faire de l'humour ou faire comme des gars qui est switch dans du drame pis des trailers ben c'est pas rare c'est quand même rare je dis que c'est pas rare c'est quand même un très gros chiffre dans ton style tu peux faire des drames tu peux faire des drames pis faire un truc un peu plus dramatique je vais pas t'assurer mais c'est moi j'ai déjà vu ça aussi ça arrive c'est ça ça fait j'ai pas l'exemple en tête en ce moment mais c'est pas j'ai réécouté Hangover très récemment pis au-delà du fait que c'est une comédie vu que c'est quand même très bien réalisé à la limite oui dans le ton c'est différent mais vu que j'ai l'impression que c'est quand même un bon réalisateur j'ai pas vu tout ce qu'il a fait on s'entend c'est que c'est tout réserve j'avoue que si c'était quelqu'un qui avait fait justement genre méchant menteur et tout à coup il débarquait avec ça je serais comme wow hey le gars il est bleu hostie Chris à Mondebun il a fait sûrement être la réceptionniste quoi oui ah Chris méchant menteur en anglais c'est quoi c'est Big Fat Liar j'ai ressorti ce VHS là récemment pis c'est pour ça que j'ai pensé dans le sens que à la limite à la limite moi c'est vrai que c'est weird parce qu'on passe à la limite on le connait pour une comédie à quelque chose qui est nettement plus dramatique c'est vrai que dans le ton c'est différent moi je trouve ça veut pas dire peut-être qu'il va être dégueulasse je veux dire The Hangover c'était drôle old school c'était drôle mais c'est pas parce que t'es gâte de faire une bonne comédie que t'es gâte de faire un bon drame c'est surtout j'ai pas vu Joker encore mais c'est ça mais c'est une bonne comédie c'est pour ça qu'on peut lui donner la chance d'aller le voir mais c'est vrai mais dans le sens ce qu'il veut dire c'est que oui il est bon pour faire des comédies mais là pour faire un drame psychologique il y a une crise ok mais toi tu es étudiant en cinéma mais tu es un réalisateur ça dirige quoi en fait parce que ça fait pas le writing en tant que tel ça fait juste ça peut mais c'est le chef c'est le chef d'orchestre en fait c'est lui qui guide la ligne directrice créative mettons tu as un bon writer tu as tout qui est bon mais le producteur c'est de la marge il peut vraiment de décasser ou contre un film ça dépend d'un projet mais oui tu as des projets où est-ce que les producteurs sont vraiment ont beaucoup plus de poids admettons puis tu as des projets où est-ce qu'ils vont vraiment laisser plus de liberté aux réalisateurs c'est ce qui s'est passé en fait pour ceux qui ont vu le dernier de Tarantino c'est un peu ils en parlent pas de façon explicite mais c'est un peu ça que raconte le film c'est que le personnage de Leonardo DiCaprio et de Brad Pitt ils vivent dans une époque de studio où ils font des films qui sont un peu j'ai pas vu le film non mais c'est pas vraiment un spoiler non mais c'est que ça parle de l'âge d'art d'Hollywood où tous les films étaient faits par des boîtes de production puis les acteurs appartenaient pratiquement à une boîte de production ils savaient que les 8 prochains films qu'ils allaient faire puis ils faisaient juste comme ça à la chaîne puis le film raconte un peu la fin de cette époque-là puis la venue de réalisateurs comme Polanski qui est dans le film mais c'est tous des réalisateurs comme mettons Scorsese George Lucas Spielberg puis whatever qu'à un moment donné l'espèce de façon de faire des films a un peu crashé puis ils ont comme pas eu le choix de donner la liberté créative à des réalisateurs ah ok fait que ça changeait un peu la façon de faire des films puis aujourd'hui c'est comme vraiment différent mais t'as un peu des deux les films de Marvel je pense pas que les réalisateurs ils ont une liberté totale il faut que ce soit dans la ligne directrice puis ils ont des producteurs qui doivent avoir un impact super important dans la création des films comme tu vas avoir des films genre je pense au film de A24 qui est une boîte de prod qui fait des films super originals tout le temps vraiment vous savez j'ai découvert ça A24 j'ai découvert ça assez tard avec Mid90s ils l'ont produit puis tout c'est Jonah Hill qui a réalisé ça qui produit ça c'est quand même assez intéressant en même temps mais ils font quoi d'autre sinon ? ils ont fait The Witch oui ils ont fait The Witch là ils vont faire un film avec Robert Pattinson puis Willem Dafoe ça a l'air vraiment oui Willem Dafoe c'est en noir et blanc ça se passe sur une petite île avec un phare puis les deux sont poignés puis c'est juste ça a l'air d'être un film d'horreur dans un phare dans une tempête je suis sûr que Willem Dafoe il joue genre une plante carnivore honnêtement c'est pas ça mais ça pourrait être ça ça aurait autant de sens de la façon dans le trailer on a complètement coupé ce que tu disais pour passer à ça non mais ça va ça va le film The Witch c'est un peu un film moi j'ai beaucoup aimé il faut aimer les films un peu ambiants c'est justement c'est des films d'horreur extrêmement ambiants c'est qu'il n'y a pas de ça fait pas nécessairement peur ça fait pas le saut jamais c'est juste que si t'embarques dans l'ambiance où le film t'installe il y a un côté dans The Witch il y a un côté ultra pressant puis ultra malsain puis il dit que le film ressemblait un peu à ça dans le trailer on voit-il puis le trailer donnait un peu ce ton là que comme si t'embarques dans le pays de Willem Dafoe puis l'autre dans le trailer c'est le même réel c'est la même boîte c'est tout uniforme mais c'est le même réel c'est le même réel en plus The Witch puis The Lighthouse non oui The Lighthouse The Lighthouse puis ça a l'air d'être juste Willem Dafoe puis Robert Pattinson qui sont dans un fort puis qui se mettent à disjoncter j'ai pensé que ce soit les deux seuls acteurs du film ce serait malade oui mais c'est ça ça a l'air d'être ce genre de film un lieu clos puis que ce soit juste deux acteurs pendant comme deux heures c'est juste un mec qui joue un ballon une année dans le film mais The Witch c'est quoi ? The Witch pour ceux qui savent je pense qu'on a déjà parlé ici c'est justement un peu une sorte de je vais l'expliquer ça va être weird mais c'est comme une espèce de huis clos d'une famille à l'air colonial anglaise en tout cas puis il y a une sorcière dans les bois puis il se passe des affaires dans la famille mais vu qu'ils sont comme ultra isolés tu sens qu'il y a comme une espèce de présence une présence oppressive puis qu'il y a quelque chose de très malsain qui s'installe dans la famille mais c'est que basé sur l'ambiance c'est que basé tout ça se sent dans l'ambiance que le film est à la Amityville je n'ai pas vu Amityville mais dans le sens qu'il n'y a pas il n'y a pas d'éléments d'horreur tant que ça dans les tensions dans le film un peu comme dans Whip il y a la musique le visuel oui dans le sens quand ils vont dans la forêt c'est obscur et tout mais il n'y a pas de jumpscare si tu n'embarques pas mettons quand ils se mettent à joncter eux-mêmes si tu n'embarques pas si tu n'embarques pas pleinement dans le fait que c'est une histoire de sorcière tu peux décrocher rapidement du film un peu moi je compare ça étrangement à un western un western où comme il va avoir un duel au pistolet puis c'est que dans les yeux dans la musique dans les angles c'est super lent c'est tout dans l'ambiance du duel au pistolet si tu n'embarques pas là-dedans c'est long que tu fais comme ok c'est beau le tabarnak on a compris tirez-vous il ne se passe pas grand chose en western mais si tu n'embarques c'est qu'une tension c'est que tout est basé un peu sur l'ambiance que le film te crée puis c'est ce genre de film d'horreur là puis moi moi c'est le genre de choses qui m'accrochent à fond puis Lighthouse ça a l'air d'être la même astute affaire j'ai montré Tread à du monde puis ils ont fait comme bien ok ça a l'air assez chute as-tu vu Don't Breathe ? non non c'est pas le film du siècle c'est vraiment pas le film du siècle mais je trouvais que la première c'était quand même cool c'est pas le film avec Jim de The Office puis il ne faut pas faire de bruit non 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 toi tu parles avec un aveugle toi tu parles que ces films sont dans une maison puis il y a un d'aveugle qui est tué le film est c'est bien cool mais je vais être frank toi l'histoire est à chier la démarche est à chier mais il y a de quoi intéressant pareil c'est peut-être parce que j'étais au cinéma puis j'étais jadé mais il y avait le cas intéressant pareil entre le fait dans le fait qu'il faut pas qu'il fasse de bruit puis il y a un stress pour un film d'horreur ça fonctionne mais genre tu décortiques le film c'est de l'hostie de marde mais pour un film d'horreur ça fonctionne pareil il y a quand même un côté stress qui embarque parce que genre faut pas qu'il fasse une crise de bruit parce que le gars est aveugle puis c'est comme genre ce gars il est genre ultra c'est drôle parce que j'ai eu beaucoup de commentaires j'ai eu des commentaires puis même des genre des critiques on va dire de genre c'est drôle souvent les critiques du voir puis le magazine du voir puis tout de voir pas parce qu'ils sont particulièrement bonnes par curiosité puis ils ont dit ce qui est assez rare ils ont dit à peu près ça ils ont dit comme écoute t'es pas malade là mais y a de quoi dans ce film là que fait que c'est vraiment quoi ça fonctionne c'est cool mais je te dis le film dure 1h40 puis le dernier 15 minutes genre il aurait dû l'enlever parce qu'un moment donné il y a un bout qui sort de la maison genre on est mal rendu l'opée t'es rendu à 1h25 du film puis on est mal ils ont réussi à sortir c'était malade puis là ça continue puis c'est comme pour vrai genre c'était plus bon le gars était rendu avec son chien c'est comme c'est comme 10 Cloverfield Lane oh ouais c'était bien 10 Cloverfield Lane ce film là est vraiment bon puis il est comme 10 dernières minutes tout chie ouais tout chie c'est comme honnêtement il aurait pu juste sauter la fin genre sort puis comme regarde le suspense on sait pas ce qu'il y a dehors mais c'est parce qu'il voulait faire de quoi de fucker il voulait faire un grand de quoi genre c'est parce qu'il c'est le bon avec l'ancien film c'est qu'il serve de ça pour faire le lien avec le film Cloverfield mais ça aurait pu ne pas être ça pas avoir le nom Cloverfield puis juste être le film que c'était pendant une heure puis qu'il a enlevé enlève les 10 dernières minutes puis fait juste que honnêtement t'aurais pu changer le nom enlever 10 dernières minutes mais c'est une question de marketing rendu là t'appelles ton film 10 Cloverfield Lane il y a eu un film qui s'appelle Cloverfield qui est sorti je sais pas 6 ans avant les gens font comme ah c'est la même affaire puis ça vend ton film le film est vendu mais c'était pas un bon film mais moi je suis sûr non mais il y a quand même un nom mais je pense que bon film ou non ça a été les gens l'ont vu puis les gens le connaissent ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord mais moi je l'ai écouté parce que tu m'en as dit d'écouter mais moi je pense que s'il n'y avait pas eu la fin puis qu'il n'y avait pas appelé ça Cloverfield il y aurait quand même pu avoir un petit succès d'estime tu sais pas un gros succès en salle mais un succès d'estime mais j'avais pas eu la fin vraiment bon ce film est vraiment cool moi j'ai tripé de A à Z jusqu'au 10 dernière minute j'étais genre mais ça a vraiment fait ça a vraiment fait comme c'est tellement pas nécessaire on va jouer tout le film sur l'ambiguïté de y'a-tu quelque chose ou y'a pas quelque chose sauf que nous-mêmes on sait pas ce qu'on va faire puis à la fin c'est comme on est rendu à la fin qu'est-ce qui se passe dehors puis là c'est ben on va mettre bon c'est I guess puis ça va être là c'est petit bordel puis ça va changer de tonalité vraiment beaucoup ouais mais j'imagine tu vois moi je me suis sentie de même exactement de même en écoutant The Witch je sais pas si c'est parce que tu m'as over-hypé The Witch pendant comme 3 ans mais quand j'ai fini par l'écouter comme c'était vraiment nice jusqu'aux 15 dernières minutes où là tu fais comme bon ben I guess qu'il y avait une sorcière pour vrai mais tu sais c'est comme moi tu vois j'ai pas un classic witch non mais tu sais mais c'est ça moi j'ai pas compris ça parce que dans le film dans ma tête parce que c'est c'est une histoire folklorique de Nouvelle-Angleterre genre c'est que moi dans ma tête c'était clair qu'il y avait une sorcière ouais mais en même temps c'est un conte folklorique d'horreur dans ma tête il y a une sorcière puis il y a le diable tout existe ça dépique c'est pas un mot non effectivement c'est un mot en anglais souvent ça montre une époque qui a existé une époque où l'idée que les femmes ou les filles peu importe pouvaient être des sorcières puis que si genre il agissait d'une telle façon mais il y a mont il y a une sorcière oui mais ça peut être il y a mont tout le long du film ça peut être une façon il y a mont sans les autres personnages pour te montrer qu'elle existe genre ils sont honnêtes dans les 15 premières minutes du film tu vois qu'elle a qu'elle existe puis eux à la fin je les ai montrés je suis à elle puis Justin qui est sur le podcast puis j'ai vraiment ben genre mais c'est même une critique encore une fois c'est un film d'ambiance t'embarquement d'ambiance puis là clairement l'espèce de côté genre il y a une sorcière il arrive des affaires était un peu ambigu pour vous autres donc quand vous avez fait une film vous avez fait eh ben c'est que c'est dans ma tête c'est beaucoup plus pertinent puis c'est vraiment plus intéressant si je vois juste comme une famille genre virée crissement genre sur le top parce que comme il y a peut-être des sorcières puis que là ok genre elle c'est une sorcière mais c'est tout dans leur idée de genre on est un peu craqué sur la religion genre ça fait plus ben pas ça fait plus de sens mais c'est plus intéressant à mon avis que l'idée de il y a juste une sorcière puis c'est ça pour vrai genre ce qui est drôle c'est que moi j'ai vu ce film-là au cinéma puis dans le cinéma justement tiens on parle d'ambiance comme dans un cinéma tabarnacle l'ambiance t'es à 1000% dedans et après j'ai fait comme hey dix-cinq minutes après il y a 10 Cloverfield Lane qui commence donc j'ai juste switché de salle je te confirme que quand tu passes de l'un à l'autre et ciboire t'as pas la même expérience tabarnacle c'est comme tu sais de Lighthouse je sais que t'as juste vu un trailer ou même mettons je suis même pas avec quoi comparer ça c'est comme si tu passais de Shutter Island à genre mais pas longtemps c'est comme si tu passais de Shining à décadence genre tu passes un estime de qualité à un autre film tu fais comme mais c'est pas possible mais le premier décadence c'était vraiment mon présent je l'ai pas vu moi je l'ai vraiment moi aussi je t'ai un genre j'aime bien dire que le bain c'était pas que le bon t'es-tu vu le premier décadence ben j'ai en fait j'ai jamais vu décadence mais non tout ça vas-y non non c'est c'est le oui non mais en fait moi j'avais changé c'est que ça m'a fait passer à un truc que j'ai vu récemment sur Reddit il y avait une question que je trouvais assez intéressante c'est parce que ça paraît décadence la question c'était c'est quoi votre série préférée ou est-ce que une série de films préférés ou est-ce que votre film préféré est pas le premier dans la série ah criss c'est vraiment une bonne question ça pis il y avait une décadence qui était ressortie il y avait quelqu'un qui avait dit le 2 ou le 3 le premier est correct mon premier qui vient en tête pis en mettant on va discuter c'est que l'un moment donné je vais faire osti c'est ça mais le premier qui vient en tête c'est Star Wars moi Rocky ouais Rocky ouais lequel j'aimais beaucoup le 3 ouais j'aimais beaucoup le 3 fait que Rocky 3 plus que le 1 le 2 le 4 le 3 pis le 4 le 5 qui est dégueulasse mais ok ouais genre pourrais même j'ai préféré les spin-off là genre les Creed au premier Rocky ok côté divertissement moi c'était moi c'était Star Wars mais j'ai c'est lequel le j'ai comment le mettons le premier c'est le 4 ouais mais le premier c'est le 4 moi j'ai commencé moi j'ai commencé à écouter Star Wars avec les anciens parce que mon oncle c'est mon oncle mais il a mon 31 pis il a recommencé que le 4 genre pis c'est le 5 ça a toujours été le 5 mon préféré dès que je l'ai vu ouais c'est lui que j'aime le moins ah ouais mais ça a l'air assez répandu que c'est genre le préféré de tout le monde moi c'est mon préféré le 5 j'aimais dans le ton autant que dans les événements moi je l'aimais particulièrement pis même aujourd'hui après les avoir toutes vues on va dire mon préféré c'est Rogue One qui est un spin-off wow t'as plus que le 4, 5, 6 oh ouais mais Rogue One mais Rogue One c'est celui qui ressemble le plus au 5 le plus sombre le plus genre deep mais qui fait avancer l'histoire Rogue One moi c'est aujourd'hui mon préféré à tous les niveaux pis c'est sûr ça se base sur une question d'opinion ouais je vois 4 là on je sais Star Wars pour les nerds ça fait que on finit ça non non Catalan Star Wars fuck off fuck off Catalan Star Wars c'est vraiment de Catalan là-dessus c'est pas chier ouais non je fais semblant à tout le long Matt c'est quoi toi série de films non legit c'est dur parce que moi je suis un fin défenseur du jour du premier c'est le meilleur pis le reste à chier fait que non pas tant que ça mais genre je n'en ai pas je n'en ai pas en tête tu sais genre à part ça serait peut-être des comédies parce qu'ils ont vu qu'ils ont juste mis plus de budget dans le 2 mettons Seigneur les Anneaux j'ai pas tant vu premier moi je pense que c'est le 3 le 3 all the way le 3 Chris quand les héros érimes arrivent en scène des nés ça c'est bad non mais attends attends for real dans Seigneur les Anneaux 3 Chris les héros érimes les assistes cavaliers ils se pointent il y a un speech ils chargent je l'écoute encore j'ai des frissons mon gars je l'ai vu au cinéma ce film là j'ai fendu en 2 à scène finale dans la salle genre tu sais les 5 qui sautent dans le lit pourrais genre oui 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 ils sautent dans le lit oui c'est Frodon qui se réveille pis là tout le monde arrive pis tout le monde saute dans le lit au ralenti mais non ils se font des câlins pis t'as genre Gandalf qui arrive non Gandalf qui arrive pis il y a un gros eye contact Frodon et lui pendant que genre Mairie et Pépin sautent sur le lit pour vrai pour vrai c'est plus gay c'est plus gay que Jared Leto dans Dallas Buyers Club pour vrai non mais c'est une excellente scène il était pas gay Mairie et Pépin c'est incroyable non mais j'ai fait trop avec Jared Leto dans Dallas Buyers Club c'est un estu de mon film ouais j'ai vu ça dans le rayon 4 toi ton film préféré d'une série qui est pas le premier pour vrai depuis que t'as commencé ça que j'assure de réfléchir pis non je dois être plate parce que mes préférés c'est toujours les premiers je peux parler de Star Wars mon préféré de Star Wars le 4 vraiment vraiment honnêtement pas juste parce que c'est le premier que t'as vu vraiment ton favori celui que je te dis on écoute un Star Wars ce soir obligé lequel on écoute le premier tu dis le 4 le 4 le 4 quand je dis le premier je dis le 4 mais tu parles de n'importe quelle série Star Wars à Seigneur des Anneaux ou à Shrek c'est genre le premier ouais mais le non même pas Shrek je dirais le deuxième ouais Shrek 2 il est bon ah Shrek 2 il est bon Scary Movie le deuxième est meilleur que le premier Scary Movie 3 non le deuxième il est shit non le deuxième il est bon le deuxième c'est dans Maison Hantée il est malade le deuxième non arrête c'est peut-être j'ai des souvenirs accompagnés à ça non le premier non moi j'ai aimé le deuxième parce qu'il y a une scène qui m'a marqué quand le gars c'est venu dans la gueule avec les lunettes genre c'est malade non moi je me souviens juste de la scène où c'est genre une aussi grosse graine qui passe en dessous du lit genre énorme pis elle est trente quelqu'un le deuxième c'est hit c'est dégueulasse comme scène c'est genre il faut un clin d'oeil il y a hit c'est genre c'est incroyable c'est dégueu c'est incroyable non mais les series jusqu'au 3 c'était vraiment une bonne soirée moi j'ai adoré c'est-tu le 4 avec Charlie Sheen ça c'est de la merde le 4 c'est de la merde avec Charlie Sheen le 3 mon gars c'était malade Charlie Sheen qu'est-ce qu'il se passe avec lui ça c'est un épisode au complet attends le parrain 3 le meilleur non ok toi Antoine ben moi en fait j'avais pas répondu à cette question-là avant de vous la poser pis quand t'as répondu Trainspotting 2 ça me fait réfléchir est-ce que genre juste un sequel ça peut fonctionner genre ah ok ben oui parce que si oui moi je suis en train de penser pis je pense que je dirais Blade Runner oh ouais big time et tabarnakouille non 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 ok je vais flipper attend je vous prends un par un d'accord Blade Runner j'ai jamais vu ce film-là genre Blade Runner tellement de films à regarder ça n'a pas de sens est-ce que t'avais déjà vu Blade Runner genre le premier ben oui j'ai adoré Blade Runner pis le point j'ai adoré Blade Runner pis je trouve c'est un excellent film pis ce que pourquoi j'ai tant aimé le 2 c'est que les thèmes qui sont si intéressants dans le premier sont repris dans le 2 sont encore je trouve poussés encore plus loin pis c'est ultra intéressant le 2 non seulement les mêmes thèmes sont repris sont poussés plus loin le film va à des endroits qui sont super intéressants visuellement c'est du c'est du bonbon ouais c'est du bonbon mais tu sais le réalisateur juste Denis Villeneuve Denis Villeneuve moi j'adore Denis Villeneuve pis dans ce film-là je trouve que c'est le meilleur film qu'il a fait visuellement le directeur photo il est très connu il s'appelle Roger Deakins Roger Deakins c'est une légende ben tout c'est légendaire pour ce film-là le 2 le 2 est vraiment c'est ouais que moi je répondrais ça mon meilleur l'ultime sequel que je préfère on va dire à l'original c'est Blade Runner 2049 ouais moi j'ai le fait qu'il vous donne les réalisateurs que vous faites penser de quoi en 1987 il est meilleur c'est vrai c'est vrai hey by the way je pars sur un spin-off mais faisais-tu un bon film de Pierre Fardeau à part à part à me conseiller Pierre Fardeau le seul film que j'ai vu c'était écrit sur Bob Graton il y a pas grand chose d'autre il y a eu beaucoup de succès il y a le temps les bouffons qui jouent un documentaire il y a eu un octobre apparemment avec son fils qui jouait en plein dedans j'ai pas vu j'ai aucunné c'est quoi c'est à cause de box-office que je sais mais je connais rien d'autre je pense qu'on a tout entendu l'épisode d'une semaine j'ai jamais écouté ça de box-office pour eux c'est bon si t'aimes les chiffres pis le box-office toi Antoine Pierre Fardeau je connais pas assez toi 4 0 sorry Peter qui est mort avez-vous vu avant qu'on explose attends je te dis de quoi avant juste une petite affaire je m'invite d'un avez-tu vu il y a on se pense avec Ruban non peut-être un petit peu Arbanium son fils en fait Jules Jules Jurbania le fils à Pierre Falardeau Falardeau je cherchais son nom c'est Jules Falardeau il avait un petit documentaire pis il a retrouvé le gars son père Pierre qui avait été interviewé quand il m'a joué dehors du KFC ouais le PF Coquille ça vous dit rien ça fuck le PF tu parles mon gars le PF Coquille ça vous dit fuck rien c'est juste de quoi il parle c'est un mime québécois fumé en noir et blanc c'est un old shit c'est un dude un enfant qui est fat avec un bucket de PFK pis il dit moi t'as jeté un char à toi moi t'as jeté un char à toi fuck non je suis vraiment outré que tu n'avais jamais vu ça c'est legit un fucking mime québécois genre j'ai vu ça au pire en 2006 j'ai une bonne idée Matt montre nous le vidéo en live c'est pas des jokes à faire qu'à toquer on prend ça après non mais après on aurait pu en fait c'est un extrait fait partie du documentaire de Pierre Chalardot c'est un dude qui mangeait du PFK pis ça a été vraiment comme un gros mime pour être dans ce temps-là pis ils ont retrouvé le gars genre il sortait de prison il l'a retrouvé le gars il était un peu il venait de Saint-Jérôme peut-être mais c'est quand même drôle qu'il l'a retrouvé il venait de Saint-Jérôme pis tout il sortait de prison il venait de Saint-Jérôme pis tout incroyable c'est sûr qu'il se niffait de la quête sur sa main mais attends on t'a pas pensé toi à lequel 4 réfléchis c'est ce que je disais c'est ce que je disais en fait comme quoi moi dans mon cas en tout cas tous les meilleurs d'une série c'est le premier je peux la casser ça je peux en trouver je te dis écoute je suis allé large j'ai réfléchi angle 21 angle 22 non c'est le 1 le 1 c'est le shadow back to the future on est tous d'accord que le premier c'est le meilleur friday the 13 jamais vu jamais vu je sais pas c'est quoi les autres suites des bonnes séries de films step up 1 step up bonne série de films Twilight j'en ai un je les ai pas toutes vues j'ai juste vu les deux premiers mais apparemment les deux autres sont shit les Hunger Games j'ai jamais vu Hunger Games oh ouais t'as raison Hunger Games 2 était fuck j'ai pas vu Hunger Games 1 j'ai dit les boys mais les boys le premier étaient meilleurs ah la 2 était bonne ouais le premier les boys le 2 c'était en France ouais mais le premier c'était à Chalifat on a deux discussions on va revenir à Hunger Games prends le contrôle de ce podcast là vas-y moi j'ai fumé trop de peau Hunger Games 2 mais un que le premier clairement clairement parce que mille fois le 1 est médiocre le 1 est terrible le 1 est médiocre Hunger Games 1 what the fuck j'ai adoré comme film ben t'as-tu vu le 2 mais te prépare-toi mon gars mon gars t'es pas prêt avant de dire que le film était médiocre vous avez dit ça après avoir vu le 2 non j'ai vu le premier j'ai fait je m'en crisse pour vrai de Hunger Games parce que moi j'ai écouté Hunger Games 1 pis j'ai vraiment fait comme filme ta dos quoi exact pis là le deuxième j'ai fait comme je sais pas pourquoi mais je l'ai vu pis j'ai comme fuck j'ai aimé ça to work pis genre apparemment le 3 et le 4 ça fait le premier gars il fait son pain Harry Potter c'en est un autre c'est impossible que Harry Potter 1 c'est ton premier Harry Potter 3 c'est le best j'ai vu que le 1 c'est un chiant Harry Potter 1 le décaliste prisonnier d'Astralban il parle d'Agride non mais il faut que t'as vu le premier parce que j'ai une relation spéciale avec Harry Potter oui mais il y en a quand même un qui est meilleur que les autres pis c'est pas le premier on parle pas de l'histoire on parle du film pas nécessairement le meilleur livre pas nécessairement le meilleur bout le meilleur film celui que je te dis on écoute un Harry Potter maintenant c'est le cas de la gang je suis pour la trip le 1 il y a une bonne prémisse pareil il y a quelque chose de vraiment nice à accompagner un personnage qui découvre un monde d'accompagner dans une histoire qui débute donc dans le premier d'une série tu veux veux pas suis un certain personnage qui va t'es avec lui t'es au même niveau c'est que la même personne pis vous découvrez quelque chose ensemble peu importe c'est quoi l'après-misse si c'est genre être complètement sous à Las Vegas ou si c'est je suis un sorcier j'ai 11 ans pis il habite en dessous d'un escalier c'est sûr qu'il habite en dessous d'un escalier tu découvres quelque chose avec lui il y a quelque chose de nice à avoir vraiment comme très défini un début d'histoire un élément déclencheur des péripéties ça revient à ça c'est que ça dans une première de série ça check toutes ces causes-là vraiment définies pis veut veut pas c'est quelque chose qui est construit pour plaire à un spectateur ouais mais généralement c'est comme ça que ça devrait fonctionner mais des fois t'as des exceptions parce que souvent mettons dans le cas d'une trilogie c'est comme ça que ça va fonctionner le premier c'est comme ta mise en situation le deuxième c'est comme où est-ce que ça mettons le nœud plus de ton histoire pis le troisième là où est-ce que ça se résout au bout du compte c'est juste peux-tu le pogner le vif d'or c'est ça c'est ça le but non mais en théorie ça devrait être comme le premier ou le troisième qui est comme le plus intéressant mais moi je trouve que Star Wars je trouve que c'est une exception justement parce que c'est dans le 5 je trouve les méchants gagnent pis c'est là que ça devient intéressant pis c'est comme un peu plus dark je trouve qu'il y a des exceptions c'est comme il y a des gens qui dirait que le Seigneur des Anneaux 2 c'est le meilleur parce que t'as cette petite grosse bataille pis t'as genre les héros sont en danger tu vois dans le Seigneur des Anneaux ça va être je pense que Star Wars excuse-moi la différence avec la différence avec Star Wars c'est que ça se règle dans le premier ça se règle dans le dernier pis il y a juste entre les deux qu'on dirait que c'est pertinent de continuer l'histoire parce que tu sais techniquement ils gagnent dans le premier il y a comme pas de raison de continuer mais c'est comme le nouveau Star Wars c'est un peu ça qui l'accrétent ils ont fait la même c'est comme genre qu'est-ce qu'il y a à régler là maintenant genre Ray elle a battu fucking Kylo genre deux fois fait que c'est quoi elle va le battre une troisième fois pis genre il y a plus de méchant à part lui ce qui me fuck up là-dedans c'est que je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire pis même on pourrait pousser pendant deux heures de à quel point c'est pas nécessaire d'en faire un nouveau pis Kat et moi on est allé voir le dernier qui est sorti pis en une demi-heure on avait réglé les problèmes du film pis de comment faire une meilleure fin selon moi en le sens qui faisait pas en sorte que la série pouvait s'arrêter là pis quand on avait inventé un personnage un méchant qu'on allait tuer au deuxième film en fait on est sorti comme on est sorti du cinéma pis là on s'est regardé pis on a commencé une discussion dans l'autobus jusqu'au retour jusqu'à la maison pis dans l'autobus on a réglé tous les problèmes du film tout ce qu'il aurait pu faire qui aurait évité que ce soit un peu de la marge pis mais par contre j'ai écouté une vidéo YouTube d'un dude sur des théories de Star Wars basées sur les BD pis comme les histoires qui ont été écrits il y a eu des BD il y a eu beaucoup de BD plein de romans il y en a des des centaines les bandes dessinées sont bonnes les bonnes histoires les romans sont écrits par le même auteur non c'est plein d'auteurs c'est genre fanfiction non 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 c'est officiel c'est officiel mais justement ce qu'ils ont fait c'est à suivre c'est pas comme des des spin-offs il y avait toute une histoire non mais c'est comme un peu genre comme les Marvel je pense là je parle un petit peu à travers mon cul mais c'est genre c'est comme les Marvel c'est à dire que t'avais les films pis ils se sont basés là-dessus pis après ça on va faire une histoire avant on va faire une histoire après pis genre ils se sont mis à avoir des enfants je trouve ça un peu lourd les Marvel qui ont un but d'histoires différentes pis genre ah mais là on veut pas suivre l'histoire du même gars pis on repart à neuf non mais c'est ça le point qui est intéressant c'est qu'il y a plein d'auteurs qui ont créé des histoires autour de Star Wars ça fait du sens avec l'histoire pis avec les films originaux pis tout le monde s'est entendu là-dessus à un point où ça a fait un mini-scandale quand ils ont repris la série parce qu'ils ont tout crissé ça au vidange pis ils ont dit non nous on va pas se baser là-dessus on va faire notre histoire de notre bord en tant que Disney a dit nous on fait ça de notre bord pis tous les fans étaient un peu en colère pis ils disaient yo il y a des histoires excellentes tout est construit tout est parfait en ce moment il y a des auteurs qui vous ont donné ça en cadeau gratis dans le sens qu'il y a des livres qui ont été écrits il y a des auteurs qui ont fait la job pour vous pis vous mettez ça dans les vidanges pis c'est ça c'est ça un peu qui est shit mais il y a un gars qui s'est basé là-dessus pis c'est juste une vidéo YouTube on s'en crisse mais il a réussi lui à expliquer un peu le troisième pourquoi il était pertinent en expliquant comment genre dans le trailer on n'entend pas le patine qui rit pis il a dit sur la vidéo c'est comment il pourrait revenir pis à cause de lui j'ai l'espoir que le dernier soit pertinent à cause de lui mais bon c'est ça tu penses-tu qu'il y a une fanfiction des boys ah c'est sûr c'est sûr c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde qui se font violer Stan qui monte Stan qui monte des escaliers j'aimerais bien ça qu'ils fassent hey by the way j'ai lu j'ai lu un livre c'est un rapport à la discussion non ça rapporte genre comme vous le savez j'étais encore au cégep mais encore genre j'ai recommencé hey t'es-tu à Édouard non je suis rendu à au vieux au vieux non oui je suis à Édouard évidemment mais ça je fais mon français français 4 merci pour ça j'ai bien fini puis là j'ai lu un livre qui s'appelle j'accuse de Annick Lefebvre je crois ok puis dedans c'est comme un gros c'était comme genre 5 histoires 5 monologues genre c'est comme presque un bon livre je recommande du monde qu'on lire un livre qu'on pas lu qui est ça un peu mais excellent dans le bout c'est qu'en fait c'est comme c'est plusieurs histoires de genre 5 c'est 5 histoires différentes de 5 filles différentes il y a 6 monde qui se font shanker pas encore mais ça s'en vient dans le deuxième tombe mais là en tout cas dans chaque sur chaque histoire différente t'as comme mettons la fille elle raconte ok là elle est propriétaire d'une PM puis tout elle raconte ok c'est comme tout avec c'est bien écrit puis tout puis dedans là il y a une autre fille il y a une autre fille qu'elle elle arrive au Québec puis là elle parle ok c'est pas vrai que tout le monde c'est de même c'est pas vrai que tout le monde est de même tout le monde est de même puis c'est vraiment comme un ton genre ça parle au négatif puis il faut vraiment que vous lisez le film mais dans un bout de ce livre-là elle dit genre fourre-moi comme stand des boys puis je trouve ça malade tailleul c'est drôle ah ouais pour elle pour elle c'est genre les judges je le livre dans mon char je peux vous montrer le sens je te crois prouve-le prouve-le Matt j'ai des preuves pour elle non mais Matt prouve-le montre-le aux auditeurs ok ça vous intéresse ça vous intéresse comme correct mais pas assez pour que je vous lise l'extrait exact on veut que tu le lises c'est juste que c'est un peu on dirait que c'est comme genre non mais gars je vous mets la preuve sur la table c'est vrai c'est comme on le croit est-ce qu'on le croit pour vrai Kat elle me croit pas je pense je pense qu'elle te croit pas je te niaise ben c'est ça excusez-moi je voulais juste dire ça elle veut que ton texte soit homologué j'accuse Annick Lafage je me suis souvent crépé dans le prénom mais j'ai le bon nom ben fuck you Annick Lefebvre ben dis pas ça c'est quoi tu souhaites crossmat ah ça je peux elle doit être belle Chris ça veut des bons textes ben non mais Chris on dit de la merde c'est comme le film d'auteur à quoi non je vais lancer une question merci si ça fait du temps ben tant mieux qu'est-ce que vous pensez de Xavier Dolan pis est-ce que vous aimez vendu de canne wow le gros moi j'ai le trop bon ouais ok ben en géant j'ai le quand même bon étrangement Marco je ne m'attendais pas à ça moi non plus pourquoi pourquoi je suis tomophobe what the fuck tu disais moi qui est susceptible on dirait on dirait quand je l'ai dit je ne m'attendais pas à ce twist comme j'en suis non mais de toi tu aurais pu trouver sur le gars c'est un gros rapport ça ne m'attendais pas du tout pour les sujets excusez j'ai fumé du pot t'as trouvé une semaine pis je fais pas ça normalement pis là c'est vraiment agressif non non c'est pas c'est pas pour le sujet du film c'est que souvent ben souvent Xavier parce que moi Xavier Dolan je l'aime mais je trouve je trouve qu'il a fait bien des films genre qu'il a fait des films de marge pis les films que j'ai le plus aimé de lui en tout cas moi c'est vraiment quand c'est c'est vraiment quand il donne tout le temps à ses personnages pis qu'il laisse les acteurs faire le film genre tu sais que c'est comme des gros plans sur la face du monde pis c'est genre joue-le pis ça va être ça le film moi j'adore ça mais je je sais pas pourquoi je m'attendais pas à ce que toi aussi genre tu sois un fan de ça je sais pas c'est vraiment non je n'ai pas comment tu te plaisirais j'ai repassé déjà ta dernière que j'ai vu c'est Mamie pis je l'y vais à moitié pas que je voulais pas la regarder je l'ai arrêté là juste à le gosser mais genre tu vois justement admettons Mamie c'est genre ça ça m'étonnerait pas nécessairement que t'aimes ça je sais pas pourquoi mais admettons moi lui j'ai le plus aimé c'est juste pour la fin du monde pis j'ai le plus aimé ouais ok ben j'ai pas vu moi j'ai aimé juste parce que Mamie je l'ai trouvé bon mais j'ai trouvé cool genre dans le sens que j'ai trouvé que c'était un bon film je l'ai écouté mais juste pour la fin du monde c'est justement ça c'est on s'entend là il s'est payé comme les plus grands acteurs ben les acteurs français du moment c'est nouveau ça ouais ben 4 ans ok il est sorti il vient d'y en sortir un là et puis il y en a un autre avant c'est ça non ça fait 2 ans ça fait à peu près non mais pour vrai c'est Mathias Mathias c'est genre 2 ans Mathias c'est Maxime ouais Mathias c'est Maxime qui sort en ce moment ou qui est sorti peu importe ouais mais il est sorti il est sorti Life and Death of John F. Donovan il paraît qu'il est c'est quoi les meilleurs films Juste la fin du monde 2016 ah bon pour du monde c'est quoi les meilleurs films de Dan mais ses momies sont plus populaires ok puis après ça mettons 2M ben il a gagné il a gagné la palme d'or à Cannes pour Juste la fin du monde ok moi c'est mon préféré puis c'est un peu la raison pour laquelle j'en sais le sujet c'est à cause elle m'adore pour Juste la fin du monde ouais ah ouais moi j'ai préféré Mamie j'ai quasiment préféré genre j'ai tué ma mère genre Juste la fin du monde pour elle ok t'as j'ai tué ma mère t'as les amours imaginaires ouais t'as Laurence Anyways Laurence Anyways j'ai pas vu ma mère c'est vraiment cool ouais moi j'ai c'est de l'estimable ouais j'ai pas trippé sur Laurence Anyways personnellement Tom à la ferme moi je l'ai vu j'ai trop vu c'était de la merde moi j'ai juste vu Mamie parce que moi aussi j'ai juste vu Mamie le problème le problème avec Dolan c'est que des fois t'as l'impression qu'il fait des films pour faire des films c'est comme si t'sais si je sais pas comment dire il y a t'sais il y a un sujet qui est récurrent chez Dolan t'sais c'est l'homosexualité pis le mal-être relation avec sa mère ouais relation avec sa mère pis l'homosexualité pis Tom à la ferme ça fait partie des films de Dolan t'as l'impression qu'il a juste fait parce qu'il voulait parler de ça pis whatever ce qu'on sort on va sortir de quoi pis le Tom à la ferme honnêtement c'est pas j'ai pas trouvé personnellement que c'était très pertinent tu l'écoutes c'est Shutter Allen qui est gay dans le guet pis qui est sa mère le pourchasse mais tu vois c'est la raison pour laquelle parce que justement il a sorti Life and Death of Genevieve Donovan qui apparemment qui est pas très bon mais apparemment c'est parce qu'ils ont coupé plein d'affaires et ça marchait pas t'sais Jessica Chastain une des actrices du film apparemment elle a plus de scènes du tout dans le film genre ils l'ont juste coupé du film ça donne une idée à quel point le film a comme juste été rafistolé t'sais apparemment c'est pas dégueulasse mais c'est pas ils ont coupé une actrice complète du film c'est dégueulasse c'est parce qu'imagine à quel point ça change l'histoire mais je sais pas imagine être l'actrice d'aller voir genre la première pis y'a-t-il une raison y'a-t-il une raison pour ça genre je sais pas je connais pas l'histoire au complet mais c'est sûr qu'il y a une raison tu crées un rôle t'sais c'est marqué dans le script pis tu crées un rôle non mais c'est parce que si un personnage est là c'est qu'il y a un rôle à jouer dans la progression du film dans l'histoire fait que si tu le scrappes complètement c'est que tu changes fait que si tu crées ton film au montage c'est-à-dire que toutes les interactions de ce personnage-là dans l'histoire ont plus lieu d'être donc si cette personne la portait de quoi l'histoire ce qui est censé parce qu'elle existe doit plus exister il y a un autre sens tu reconstruis ton film au montage pis ça fait pas toujours des beaux trucs est-ce que j'avais aimé parce que je parle de Momie encore genre ce que j'avais aimé c'est que j'aime ça quand mettons dans des films ils font comme d'autres méthodes artistiques comme plus lourds que juste mettons le temps d'acteur pis les shots de caméra je parle un peu à travers mon cul pis j'ai pas dit dans ça mais tu sais le fait que c'est comme en 4 par 3 pis des fois ça grandit ça en 16 par 9 quand c'était des moments comme plus quand c'était plus joyeux c'était en 16 par 9 c'est comme dans le film pour se rappeler aux gens qui l'ont écouté c'est que tout le long du film en tout cas moi personnellement je m'étais moins rendu compte pis c'est justement c'est en 4 par 3 c'est pas 4 par 3 c'est genre c'est un par 1 c'est carré carré ouais c'est carré carré c'est super fermé pis à un moment donné c'est comme s'il se libérait de tout ça ça s'allégeait ça fait que là il agrandit sur l'écran pis même moi j'ai trouvé que quand tu l'écoutes t'as un espèce de sentiment de genre tu respectes moi je trouve ça malade moi j'aime ça des films qu'ils utilisent comme je sais pas autre que le jeu d'acteur pis l'histoire pour démontrer comme l'émotion ou l'histoire qui y a j'ai vu un film à Fantasia cette année ils utilisaient un peu le même principe mais de façon genre contraire l'histoire en fait c'est que c'est une fille qui part en week-end avec ses amis pis le week-end finit pis à chaque fois le week-end elle n'arrête pas de recommencer fait que c'est comme genre le jour de la marmotte mais elle revit toujours le même week-end sauf que la twist c'est qu'à chaque fois qu'elle revit elle perd une heure dans le fond fait que genre elle recommence le week-end toujours une heure avant fait qu'à un moment donné c'est comme valable pis le film tu t'en rends pas compte parce que c'est super progressif pis le frein me se rapetisse pis même j'étais avec moi je le savais pis j'avais vu le trailer pis dans le trailer tu le vois Ah c'est cool en Chris j'étais avec Guillaume un de mes amis pis il s'en rendait pas compte pis à un moment donné juste à la fin genre vers la fin du film il était comme Chris le film est rendu carré c'est un récon de même pis genre c'est vraiment super progressif genre tu le vois presque pas qu'il dit juste pour être dérangeant tranquillement ouais mais c'est dérangeant mais c'est parce que tu sens vraiment comme l'espèce de sentiment d'urgence que j'aurais fait à part une heure qu'est-ce qui va se passer il y aura plus de temps à un moment donné mais ça va être quand même immersive moi ça va ça met le monde qui voit le film dans le mood parce que tu vois ils ont le même sentiment quand ils veulent le sentiment de se faire écraser c'est le pire dans le sentiment que tu peux avoir dans le film quand tu vois que ça se rétrécit 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 ça crée un stress mais souvent il y a des films qui l'utilisent puis des fois on s'en rend pas compte mais ça joue sur notre appréciation du film puis là pour comparer je vais utiliser un autre film justement juste la fin du monde où il y a beaucoup de gros plans sur le visage des gens puis vu que c'est le film c'est essentiellement des interactions entre des personnages quand c'est un gros plan sur un visage d'un des personnages qui a un dialogue quelcon monologue whatever tu n'as pas le choix d'être à 100% dans ce qu'il est en train de vivre puis de comprendre son émotion parce que l'écran justement la façon de filmer est particulière il va au-delà du jeu d'acteur il va un peu au-delà de l'histoire mais c'est juste qu'on ne s'en rend pas compte parce que pour nous ce n'est pas un procédé c'est subtil on pourrait dire d'une manière c'est subtil dans le sens on ne porte pas tant attention à ce niveau-là mais ça joue complètement sur l'appréciation du film si tu faisais la même scène mais tu filmais on va dire d'un coin de la pièce avec tout le monde qui interagisse ensemble avec plusieurs avec plusieurs cuts tu aurais complètement une autre émotion en écoutant le film une autre compréhension de qu'est-ce qui se passe mais c'est ça au final c'est que c'est des aspects techniques du film mais tu ne regardes pas le film en les analysant c'est juste que ça va provoquer une réaction puis tu ne sauras pas pourquoi c'est exactement le truc que je parle avec le film que j'ai vu avec Guillaume où est-ce que l'image elle se rapetissait c'est qu'il ne s'en rendait pas compte mais ça faisait quand même son effet au final c'est ça que tu veux parce que tu ne veux pas faire comme Chris la lumière est placée de telle façon tu fais juste comme le sentir que la lumière est placée de telle façon c'est un peu que je ne sais pas si tu as vu comme les Breaking Bad tu as vu Breaking Bad oui je n'ai jamais fini je ne parle pas de Breaking Bad je ne veux pas de Spoiler le film va sortir bientôt ça a l'air insane c'est correct on va écouter la cinquième saison on en parlera je ne sais pas je parle de Breaking Bad c'est un spin-off de Breaking Bad que moi j'ai adoré j'ai vu ça oui t'as vu ça Antoine j'ai vu la première saison je n'ai pas fini moi j'ai tu as vu tes saisons oui moi j'ai adoré mais tu peux voir dans chaque intro dans chaque saison dans l'intro c'est un peu comme un genre je ne sais pas un genre de commercial un genre de micro-ondes ce genre de commercial que tu vois puis tout puis à chaque saison tu vois que c'est de plus en plus coffre dans le fond l'intro il y a plus de mettons il y a plus de ton genre tu sais quand tu mets un VHS de compression de compression puis tout puis à chaque saison c'est subtil mais c'est de plus en plus coffre puis ça met un chapitre c'est bien un peu tiré par les cheveux mais genre on dirait qu'ils veulent faire ça en même temps pour remettre nos personnages principaux parce que dans un console le monde va regarder tu sais à chaque fois t'es comme genre un peu un intro en noir et blanc genre ouais ouais tu sais on connait pas vraiment l'histoire de ça genre pis dans le fond ce que j'ai lu c'est genre comme l'intro tiré par les cheveux mais c'est comme l'intro de Better Castle qui vit que c'est comme plus comme un VHS qui mettait à chaque fois pis la regardait tellement souvent pour se rappeler des bons moments genre c'est comme un commercial de genre Better Castle ok ça fait aucun crise je n'ai vraiment pas cette lecture là pis vu que je pense qu'on est les deux seuls à l'avoir écouté on va arrêter tu sais j'ai arrêté ça là tu sais j'ai arrêté ça là tu sais j'ai pensé que quelqu'un fait genre oh Christ c'est vrai en tavernaque mais non on va s'en parler après l'épisode parce que je n'ai vraiment pas cette lecture là mais c'est qu'on s'en parlera anyway mais on sait ça excusez téléphone ouais ben écoutez non mais un peu ben avez-vous tu sais ah oui c'est moi ok ben au pire on peut finir ça là ben ouais pourquoi pas si c'est le temps veux-tu finir ça là ou on continue écoute si on se pose la question je pense que ça veut dire que c'est le call on peut faire une pause on peut faire une pause je pense que si on est rendu à se poser la question est-ce qu'on termine ça là ou non c'est le call qu'il faut terminer ça fait combien de temps qu'on roule ouais de faire deux ans ouais c'est ça ouais deux ans à kick tabarnak qui s'est assis bon ben ok alright ben écoutez on peut couper ça là fait que merci on peut couper ça là ben est-ce qu'il y a du correct avec ça guys on peut continuer à parler ben écoutez il y a du qu'un qui il faut un mot de la fin tu sais quand même il faut quelque chose il faut dire avant de partir le cinéma c'est nice les podcasts c'est cool ok ok je veux qu'il y a de la vie contre la le moment le plus trash t'as vécu en voyage oh christ t'es le plus en danger je veux ça oh oui ok on fait une anecdote chaque Marco l'affaire c'est que je peux pas te raconter ça ok ok Antoine attends c'est quoi la question le moment le plus dangereux tu es senti le plus en danger quand t'es voyagé attends c'est pas la même histoire plus en danger le moment le plus trash le moment où je suis plus en danger c'est parce qu'il y a pas la même histoire c'est quoi le moment le plus trash je peux pas raconter celui-là pourquoi tu peux pas raconter tout le monde va y aller avec ça pis moi je vais me fumer une clope avec la porte ouverte pis je vais vous écouter le voyant ben ouais mets ton micro tu me poses une question t'écoutes pas la réponse je vais l'écouter astille je vais être dans la pièce je vais être dans la pièce Antoine non tu me réponds ok ben les gars je vais commencer je vais commencer vite vite d'abord pour terminer là-dessus le moment je pense le plus trash non ok le moment où j'ai été le plus en danger en voyage j'ai pas été en danger j'ai été en danger comme un gars blanc occidental peut être en danger je me suis saoulé à la gueule dans un pays je connaissais pas pis à un certain point où je pouvais clairement pas fonctionner tout seul c'est le genre de moment où c'était sur le dos ou tu vaux mis dans la bouche t'as ouvert ta porte de chambre tout seul non pis pis moi j'étais en plein milieu de Barcelone j'étais complètement inconscient pis je dégueulais dans la rue pis il a fallu que Kat me ramène à l'appartement à l'auberge où on était parce que honnêtement s'il était pas là je dormais dans des rues de Barcelone pis si j'étais sur le dos je me vomissais dans la bouche mort et mal on a marché l'équivalent de peut-être 50 mètres parce que là ok on part du spot où on est pis là il me dit non je veux marcher jusqu'à l'auberge on marche 50 mètres là il est comme ok je vais caller un Uber sans oncelle pis là il commence à genre faire sa recherche Uber pis là il finit par faire comme Kat as-tu mon passeport là il me demande mon numéro de passeport pis je suis comme ok Nat donne-moi le cellulaire c'est sûr à 100% qu'il te demande pas ton passeport en ce moment comme de fait il demandait le numéro de téléphone mais non c'était ouais c'est ouais celle-là j'ai été amené en vie pis le lendemain matin le lendemain soir dans la nuit pis c'est le deuxième moment j'ai eu l'impression d'être plus en danger on dort il est rendu une heure du matin tête 3 il y a un dude chaud qui vient clairement d'Europe de l'Est qui défonce la porte avec sa tête au pire ben on dort dans un dortoir on dort dans un dortoir dans une auberge de jeunesse il défonce la porte mais ça explique quand même qu'il défonce la porte ouais c'est ça il défonce au pire la porte avec sa tête il rentre dans la place pis tu sais il y a des écouteurs pis ils écoutent du beat c'est de la style techno russe c'est Matt au très mat au max non 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 Matt va t'en mettre dans le tapis pis il est là pis il parle tout seul genre comme il a pas son sel dans les mains il parle tout seul il s'en va en face de la fenêtre il regarde dehors pis il est en train de se pogner genre tu sais il se craint qu'il est en tabarnak il commence à devenir vraiment fâché tu l'entends son ton il est en crise il veut casser de quoi je comprends pas sa langue je le sais pas exactement mais je le sais que ça vient d'Europe de l'Est pis il se m'adjoncter pis il capote il se calme il monte dans son lit il se couche sur le dos ok il était dans votre dans le toit moi pis quand on dort pis là moi là je suis réveillé on est chacun sur notre niveau du bunk bed pis là on est comme oh tabarnak il se passe de quoi oh dude moi je suis dans le lit pis je sais pas me battre mais je suis stiff en tabarnak j'ai deux points fermés pis je suis prêtant Chris je le jure mais tu sais quelqu'un qui commence à s'engueuler contre lui-même pis à genre tu sais comme tu le vois il a les points fermés pis le gars qui devient raide prêt à se pogner mais il y a personne d'autre qui lui parle il est seul pis là il fait là je suis comme ok Chris ça va ça va ça va il monte dans son lit il se couche toi t'es habillé avec ses souliers tout le kit il met ses deux écouteurs il met du techno au maximum au pire genre je suis à côté de lui c'est ça c'est genre ça ok ouais ouais il se met ça pour se coucher il se met à ronfler j'ai jamais entendu ça impossible de dormir au pire il éteint la musique il s'endort il ronfle c'est dégueulasse il se réveille à 5h le matin top shape moi j'ai pas dormi un Chris avant de la nuit il se redresse saute en bas du lit il se remet devant la fenêtre il jase il jase il commence à se repogner contre lui-même il parle pis il décalisse je le revois revenir le lendemain matin avec son café pis il est comme hey how are you pis il se met les deux moments j'étais le plus en voyage t'as-tu parlé de la fois avec Justin en voyage t'as-tu parlé de ça au podcast ouais on l'a raconté au podcast je pense ouais Pauline qui venait vous poser c'est parce que non mais la fois qu'on a fait il se battre dans un bar à Innsbruck dans les toilettes ça a été compté au podcast ça a été compté au podcast pis j'étais pas réellement en danger t'sais dans le sens que comme quand j'étais sous dans les rues de Barcelone si elle me droppait là t'aurais pu t'en genre au pire il me serait kidnappé pis je l'aurais pas su t'en tandis que tu vois un gars chaud à Barcelone tu le laisses tranquille même un kidnappé en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on était à la base sur un pop crawl je pense pis on avait fini par comme jaser ben gros avec deux autres dudes pis on avait fini par se dire comme ouais ce pop crawl là c'est de la dompe fait qu'on va juste aller genre s'acheter de la bière pis comme aller à quelque part t'sais ce qu'on a fait pis on a genre end up dans un genre de square à Barcelone parce que c'est parce que Barcelone ben il est genre deux heures du matin pis t'as plein de gens qui font du skate genre c'est c'est comme un meet up de skate à deux heures du matin pis on j'ai embarqué sur un des skates je me suis conseillé l'instant t'sais pis dans le fond c'est qu'on finit par juste descendre d'une bouteille de Jagger dans ce square là à Barcelone en checkant genre les skaters faire des shit devant nous pis on jaser avec du monde pis là ben t'as tout va bien on jase on a du fun on parle à des gens pis la bonne année je me fais taper sur l'épaule je m'en reviens pis t'as juste un d'autres qui me dit ouais je pense que ton ami va pas bien pis genre je m'en reviens pis t'as juste Nat la tête entre les genoux couché à terre c'est du bon monde à Barcelone genre il fait plus rien je m'avance vers lui pis il est comme Nat ça va pis il est comme non faut s'en aller ok mais t'sais t'es dans un lieu public avec pas mal de monde autour de toi qui sont probablement ça brosse aussi mais lui sans être en danger il était en danger de se faire voler son portefeuille ouais à limite genre parce que tu peux être ça brosse des places de même pis genre t'en sortir correct même un petit peu comme quand t'es là le lendemain matin t'es-tu une vidange oui mais genre t'sais tu vas te faire kidnapper t'sais genre ben non il se serait pas fait kidnapper ouais mais c'est parce que quand t'es pas dans ton pays genre c'est ça c'est plus stressant t'sais moi quand on t'aime on a voyagé ensemble t'sais quand je suis pas chez nous ce gars préfère juste faire genre un petit stabi-stabi pis on the side pis that's it mais pour quelles raisons est-ce qu'il fait je sais pas ça t'sais c'est la même c'est la même c'est la même affaire partout t'sais genre Chris t'sais c'est pareil à Montréal t'sais le gars il irait faire un stabi-stabi à Montréal si vous voulez fait que stabi-stabi ça je pourrais je suis content qu'on ait fait le voyage juste pour ce style de mot là moi je tiens à dire je sais pas si ça a été dit sur le podcast mais premièrement on peut regarder un peu le contexte c'est qu'on est allé en groupe d'amis Kat, Nat et Matt Marco t'étais pas là je suis désolé ben écoute aussi je suis désolé vous auriez dû décaler puis changer de destination mais Marco t'étais pas là on serait tous allés au Portugal on était nous 4 plus d'autres monde pis on a fait en fait Nat non c'est pas vrai Matt Justin et moi on a fait l'Italie avant pis Mathieu s'est développé vraiment un lien un lien très étroit avec l'Italie en fait t'es tombé un peu en amour on a parlé un peu mais tu l'expliquais tellement non mais en fait où est-ce que je veux en venir c'est qu'on a fait l'Italie pis après ça on est allé en Autriche et éventuellement en Allemagne mais Matt a vraiment trippé sur l'Italie tellement qu'il rappelait tout le monde qui voulait l'entendre qu'il aimait l'Italie en disant scozy en faisant le petit geste de main scozy pis il le fait encore à ce jour pis Matt t'a promis que t'allais te faire tatouer le mot scozy avec la main j'allais le faire demande à Matt je sais pas je veux quoi que j'aime on a même trouvé l'image parfaite sur Google la main réaliste avec ça pour marquer scozy pis Matt tu dois faire ce tatou là pis pour faire un lien avec ces deux trucs là Matt qui est malade pis Matt qui fait scozy pour montrer que notre vie c'est tout le temps la même câlisse d'affaires au final ça s'est passé exactement ça on est à Innsbruck on est dans un bar on est en début de soirée à peu près ben on est en début de soirée niveau niveau on va dire début de soirée autrichienne il est une heure du matin il est une heure du matin on vient le fêter le nouvel an pis on sort début de soirée non mais en Autriche c'est début de soirée pour mettre dans le mode moi j'étais arrivé là-bas pis moi t'es genre moi pis Justin genre dormir c'était un luxe c'était un voyage là on a fuck all dans me pis on était genre dans la main pis on dormait 3h on était tous sur la panique pis environ moi j'ai perdu mon sel si ça en était lu comme un fuck all pis je fais des selfies j'étais juste juste ben on est arrivé là-bas j'étais genre t'es je suis vraiment hype d'être au Nouvelle-Anne pour elle c'est le horror attends attends j'avais j'avais une barre là je me mets dans le mode que j'étais genre pis là je m'en souviens là j'étais là si d'auberge fuck all on a dormi en Autriche Chris d'auberge pas en Autriche j'étais en Innsbruck petite auberge commercial fuck all pour papa qui est 56 ans pis genre si je dormais là pis j'étais genre ah tabernay ok ok maintenant nouvel an faut que tu fasses de quoi pis l'ultime on va finir j'ai 3h dans plus que 3h du matin j'étais genre aucune chance moi à un minu je suis pas à sorte mon gars pis je décolle il y a ça au Canada t'sais j'avais ça dans la tête j'étais genre hey aucune fucking chance c'est pas ça que c'est passé là on voit ça on va manger avec les amis pis tout pis là on marche pis t'sais j'étais ah pis là je te laisse continuer l'histoire après non mais en tout cas on a fêté le nouvel an en fait on a fêté le nouvel an chez une de nos amies qui avait un appartement là-bas il y avait des feux d'artifice un peu partout dans la ville pis il y avait bien des Jagger bombs c'est pour ça pis après ça on est sortis dans un premier bar pis c'est là que Nat nous a vraiment lâchés en fait Nat t'étais complètement mort t'étais sur le point de dégueuler pis t'avais 4 dans un coin qui essayait pis faut aussi dire que le bar était genre plein à craquer on s'était trouvé genre un petit coin dans le bar le premier oui le premier bar pis le bar était plein à craquer pis t'avais juste Nat qui était au bout de sa vie qui allait vomir pis pendant ce temps-là t'avais Matt qui faisait scozy à tout le monde scozy scozy jusqu'à temps qu'il tombe sur 3 italiennes j'étais avec qui genre je voulais l'écrouser non 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 attends laisse-moi finir t'étais avec t'étais là scozy pis là les italiennes sont comme tu nous nièzes-tu Chris t'es arrivé à oui c'est arrivé oui on a acheté des shots j'étais avec qui quand j'étais acheté des shots j'étais avec Justin Justin ou Ludo un des deux c'est moi avec Ludo non j'étais avec qui mais t'as commencé à parler aux italiennes non non on est arrivé on a acheté des shots genre ok on prend on était 5 on prend 5 shots pis il y avait comme 4 ans genre j'en prends plus 4 pis ça je suis arrivé pis j'en fais des 4 tu me t'sais genre Chris t'es un gars poli ben t'sais genre j'ai brisé la classe ben je suis show red pis j'ai genre j'ai aucune notion pis j'ai genre scozy I have some shooter for you c'est pas raciste par tout mais t'sais même quand t'es allé je faisais scozy t'sais t'es rendu un réflexe pour moi dans le faire pis genre je devrais pas faire ça c'est insultant on dirait qu'on est juste au nord de l'Italie personne parle ça ouais c'est ça ouais c'est ça mais c'est ouais les gens connaissent pas ça l'Italie je cherche un autre pays ok fait que tu vois c'est carrément différent moi ce que je trouve drôle c'est que t'essayais juste des entertainers parce que tu t'es rendu compte que genre t'avais une vraie discussion pis genre à un moment donné t'étais plus capable t'étais là avec moi le gros tu m'as pris de force tu m'as poussé genre les filles te regardaient c'était pas comme ok il y a un break je vais aller chercher Antoine t'étais le centre de l'attention pis tu t'es juste tourné tu m'as pris pis tu m'as poussé genre parle l'heure à star moi j'ai plus rien à dire je t'étais un tabarnak de mon wig man c'est toujours douce c'est ton mot quand t'es chaud red c'est ton mot ou genre tu sais c'est la queue whatever tu lui fais un câlin pis là tu t'es fort vers toi pis maintenant tu décides que tu t'es encore liste non mais la fois la fois que j'ai fait ça c'était je me souhaitais la même j'ai compris je veux dire la même même soirée moi tout au début moi j'étais sur bord de mourir c'est que je suis allé à l'extérieur il faisait froid je suis allé prendre de l'air un peu il y avait comme du mobilier c'est que je montais sur le mobilier urbain je redescendais c'était ça mon trip ça m'a sauvé la vie j'ai continué la soirée je rentre en dedans j'ose je prends une bière tout Matt il me pogne j'ai dit gros aide moi non mais je venais gros je venais tellement du fuck up j'avais insulté beaucoup trop d'italiennes genre dans ma carrière de dragueur pis j'étais genre ok je sais pas quoi faire j'ai trop insisté trop non plus je paniquais j'ai pris en temps genre aide moi pis là Antoine j'ai rêvé correct ça il faut un wigman pour Antoine j'ai dit tu vois mon gars aide les moi à ce moment là je comprends j'étais comme fuck tu m'attends de parler aux filles là il me pogne il me lance sur une fille je m'assois je regarde la fille pis tu sais ça fait un bout j'ai fait ça ça fait comme un non mais moi j'écrousais même pas j'étais comme qu'est-ce que tu veux je fais j'ai même pris Ludo pis Ludo il a bien géré ça pis j'étais genre pousse Ludo par les autres il y a quatre filles qui sont juste comme non mais tu sais dans le sens que qui essaient d'être polies tu sais lui ça fait longtemps que lui c'est arrivé je sens Ludo là que t'as pogné un de nos amis lui tu sais ça arrive au quotidien de comme tu sais une fille mettons nowhere là il va y parler il jase tu sais ça va je sais pas là mais moi Chris voir une fille dans un bar pis juste aller jaser ça faisait un tabarnak de bouffe c'était pas arrivé vu qu'on en parle tabarnak j'ai commencé avec Squeezie moi je me fais lancé j'ai aucune expérience en ça là moi je me dis ok là 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 faut que je cruise la fille genre juste assise pour qu'elle soit dedans pis qu'elle soit un wingman pour Matt ma blonde est juste de l'autre bord à côté de moi pis ça fait une éternité j'ai pas fait ça et tabarnak que ça a été malaisant pis rapidement la fille m'a regardé une face de tu vas décolliser je vais te cuire ses patience tu vas me cuire ses patience non mais les deux t'as pas on est chaud redendu là honnêtement j'étais chaud mais je pense s'il y avait trois filles il y avait deux filles qui étaient genre fucking willing qui étaient sur le hype pis il y avait une fille qui était plus celle qui était poignée mais celle qui conduisait c'est bon il y avait deux filles c'est drôle c'est drôle c'est un gars avec une moustache qui nous parle j'étais sur le bord de dégueuler à l'extérieur à la fille j'étais sur le bord moi dans la tête tu étais top shape honnêtement j'étais un Chris de survivant parce que j'étais sur le bord de dégueuler j'étais allé à l'extérieur de survivre il y avait une fille une de nos amies qui était sur place qui m'a donné de l'eau je suis revenu comme un tabarnak champion j'ai toughé avec Antoine j'étais le plus en danger je rectifie tout ce que j'ai dit la fois que j'ai été le plus en danger dans ma tabarnak de vie ça a été dans le bord qu'on a été après parce que tout le monde avait minimum trois clubs dans la gueule puis moi je suis asthmatique au maximum deux heures après être dans ce bord là j'ai vraiment fait à un moment donné ça y est c'est là que ça se termine je me suis dit le lendemain je me suis dit qu'il y a un estimal de gauche je n'avais pas fumé rien puis j'étais genre tabarnak de gros nos manteaux ils sentaient la don on a laissé nos manteaux dans le bord puis ils sentaient le cadavre le lendemain c'est vraiment un club c'était séparé en club et bar puis il y avait les toilettes en plein milieu puis c'était genre le ring de box pour Justin et Nat exactement Justin le lendemain le lendemain il n'a pas été cool avec tout le bout le bout de revivre pas puis on frappe c'est comme genre c'est pour ça que c'est là j'ai pas réellement été en danger parce qu'il n'y avait pas de danger j'allais mourir dans ma carrière en même temps il te met dans un danger il t'a mis d'une situation que t'as dit ok je vais me faire tuer mais j'ai pas ché de me défendre je n'allais pas me faire tuer j'allais me battre au maximum jusqu'à temps que je me fasse poignonneur il dit lui comme si il avait vu ce qui se passait là on est rendu là je vais être obligé de me défendre il y en a tout un ami de même qui fait ça c'est rigolo dans le cas c'est tout Justin mais le pire c'est que t'as donné une idée moi quand je brosse puis que je parle fort ben je parle fort quand je brosse puis je parle ça finit en général que le lendemain j'ai plus de voix mais là en plus de la club ça faisait en sorte que ma voix était en train de mourir puis le lendemain soir on est retourné dans un bar puis c'est là qu'on s'est dit nos résolutions je sais pas si vous en rappelez tu fais ça ouais on était dans le pub irlandais puis pendant que je disais ma résolution Antoine m'a juste regardé puis il a dit Nath arrête de parler je fais juste parmer ta gueule c'est ça j'aime ça excuse-moi Marco t'étais pas là c'était quoi vos résolutions j'avais marqué t'es des fucking smiths oui t'es avec moi t'avais dit c'est cool Marte que tu continues des études puis j'avais fait ah t'as trouvé ça cool j'étais genre Chris que j'avais abandonné mon esthétique caliste de deck en informatique que je fais depuis 8 ans j'avais trouvé ça cool en tout cas j'avais trouvé ça cool puis ça m'a touché cheers hey c'est des belles paroles ça c'est des esthiques ouais mais c'est vrai que t'avais été scrap j'avais un peu peur pour toi genre tu parlais puis j'étais genre ça va clairement pas bien t'es business as usual non mais j'étais genre Chris honnêtement tu t'es toussé comme un malade puis t'étais genre tu parlais de même puis j'étais genre business as usual j'étais genre Chris il m'a dit en tout cas mais j'étais genre bon t'es encore en vie fait que c'est chill moi le moment où j'ai peur pour toi c'est quand t'as calé ton Red Bull puis t'es allé dans un club après tout ça pour dire que voilà je pense encore que c'est un club gay je vais saisir la balle au bon puis remercier tout le monde d'avoir écouté l'épisode de cette semaine je vais raconter que tu es excuse je m'imagine ben merci Marco c'était le fun content d'être revenu ça faisait longtemps j'étais là j'en ai des plagues joueurs de franchise écoutez ça podcast de sport tabarnac notre podcast le gars ah ben Vincent Marco de faire ça sinon Antoine il y a un IMDB c'est quoi ton IMDB mon IMDB c'est Antoine Bordelot mais c'est vrai que j'ai un IMDB Antoine Bordelot sur IMDB mais lequel il y en a deux celui où est-ce qu'il y a 10 ou 11 films parfait 10 ou 11 films tabarnac c'est qui l'autre Antoine Bordelot au Québec c'est marrant il y a un autre Antoine Bordelot au Québec ben oui mais il n'y a pas un IMDB là t'as 10 on se filme un IMDB ouais pis je vais en avoir plus bientôt c'est même cool genre il y a il y a Zomylène deux qui sortent bientôt je travaille dessus oh wow la question que tu as est-ce que Martin Deschamps mériterait d'avoir un IMDB dans la vraie vie je pense que oui pour le docu 2018 ok 4 sinon as-tu un IMDB non ok bon ben je suis dans le podcast chaque vendredi depuis 4 mois lequel ça chose j'en ai pas de casse le journal de podcast écoutez ça on va faire ça un épisode à un moment donné Antoine qui c'était la fin de plugger n'importe quoi n'importe quoi n'importe quoi le coup que t'aimes n'importe quoi le gros moi j'ai le goût de faire une blague mais il n'y a personne qui va comprendre yes moi j'aimerais qu'on parle du jeu de Jackbox on n'est pas commandité par Jackbox mais mais Marco il comprend oui j'adore ça je veux juste parler je veux juste parler genre deuxième épisode c'est un callback ça ça me disait de quoi ça me disait de quoi Marco genre troisième épisode de l'histoire du podcast il est fait comme on n'a pas de commanditeur mais je veux juste parler du jeu de Jackbox comme si on était commandité comme si on était commandité par eux fait que jouer à ça parce que c'est nice non mais je voulais je ne sais même pas l'idée c'était même pas c'était même pas ouais je ne sais pas fait que moi fait que moi gros shout out à Jackbox c'est cool ben c'est vraiment on a Jackbox c'est vrai que c'est cool merci merci de me remettre un cinquième un cinquième je suis content que tu as arrêté les insultes aussi à la présentation des invités ouais ouais ça a bien viré une fois je trouve t'as raison un moment donné ça a bien viré c'était une grosse bonne idée non mais c'était une bonne idée c'est parce qu'après t'invites des gens que tu ne connais pas ben c'est ça ben c'est ça en même temps même avec à base à base je pensais que c'était une bonne idée je me suis rendu compte non mais pour reste c'était une bonne idée il y en a un qui a collissé son cas un moment donné pour le faire oh c'est ça il va-tu fumer le clope ou ben ouais c'est que là j'avais pas commencé à faire ça mais en même temps je suis côté je m'en ben c'est pas grave parce que tu l'as fait ça arrive non mais tu as des idées comme ça il faut trouver en tête que tu as des idées de même tu peux faire ça comme à ton genre tu sais comme à ton la Pontiac Wave on n'en voit plus ça on n'en voit plus qu'est-ce qu'on voit c'est du buvard mon chum le buvard revient en force ah qu'est-ce quoi le mot de la fin il faut finir ça le mot de la fin le buvard revient en force ben ouais le buvard revient en force ben bonne semaine tout le monde puis yo 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 gueule un petit peu je 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 je